C'est en 2017 qu'ils l'ont ressorti Je croyais que c'était en 2016 C'est formidable, formidable Thérèse, formidable Salut Gidou, t'es le premier sur le chat, ça te fait quoi Gidou ? Maintenant tu peux mourir heureux Gidou, oui maintenant tu peux Bienvenue sur la suite des aventures de Dragon's Dogma Normalement le troisième jour, quand on fait des lives comme ça continue C'est là qu'il y a un petit coup de mou C'est là que tu vois, surtout quand dans un jeu comme ça avec un JRPG Où je reste la moitié du temps, je reste 4h sur 8 dans le menu C'est là que ça se scinde dans le chat et la communauté C'est là que les gens commencent à en avoir marre Remarquez, ça peut se comprendre Tiens Metal Sonic, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu Salut tout le monde, salut Cosmos JQKM, salut Sénir, JH, Darkigona Satanael Satanael, toujours fidèle au poste Le fan number one Satanael Number one Vous ne pouvez pas test Satanael Shadow Liara pas mal aussi Peut-être fan numéro 2, Shadow Liara va savoir Va savoir Il fait encore nuit, mais il fait toujours nuit dans ce jeu Mais il fait toujours nuit dans ce jeu On veut qu'il fasse jour, on ne voit rien la nuit, ça suffit maintenant Ça suffit Où est-ce que je suis là ? C'est l'église ça ? À la cathédrale Il n'y avait que Dan à la cathédrale Alors qu'est-ce qu'on va faire ? J'en sais rien, il y a plein de trucs à faire Beaucoup de choses à faire les gars Salut la dalle Ronin, Maxime Emric Poulpefluo, Francky, friend du diet MJ23, Yannson, Gunter, Popgamer Qui mixent ça ? Vas-y stack ! Vas-y souffre, vas-y stack ! Adrien Winry Pix Geek Riotton, Elbibout, Joseph Bueno, Mario Style, Dams, Olivier Régis, Gédéon, Evil Ryu, Bourbif Au revoir, merci On va diriger vers l'armurerie L'armurerie, maintenant qu'on sait qu'on peut faire évoluer Je ne sais pas si c'est que les armes ou les armures ou les deux On verra bien Ah, encore la quête annexe Avec ce soit Maximilien Non, ce n'est pas lui Ah si, c'est lui C'est lui Mais de vous montrer les charges pour la chasse aux Wyrm Bon, les Wyrm, c'est des sortes de dragons, normalement Mais je comprends ce qu'il veut me faire, en fait, lui Bon On va dire rien pour l'instant Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on va faire après On va se rappeler d'où il est, lui Il est où, exactement Le quartier des Nobles, c'était bien au nord Comme je l'avais prévu Et ça, en fait, ici, il y a une autre grille Qui va nous permettre de partir De la région par le nord Voilà C'est le nord C'est une quête, ça ? Bon, on va faire ça Ah non, il y a la pierre de réveil qu'on peut faire aussi Et oui, il y avait le bonhomme où son fils était mort Sans fils est décédé, il faut une pierre de réveil pour le ressusciter Voilà Mépris de la faucheuse Et on l'a la pierre de réveil On peut finaliser cette quête Ok, allons-y Alors Pourquoi ce n'est pas indiqué là où c'est ? Ça devrait être indiqué sur la map, l'emplacement de la quête Après je sais où c'est, ce n'est pas un problème Mais je sais où c'est C'est quelque part Je pense que c'est quelque part par là Genre, c'est là À mon avis, c'est ici Ou là Non, là Je dirais que c'est là Mais c'est étonnant que ce ne soit pas indiqué Pourtant, journal Ouais, c'est là, tu vois Mépris de la faucheuse Austin Tiens, c'est un mec pourtant Et si je reviens sur la carte Ce n'est pas indiqué C'est bizarre Bon, écoutez Je vais essayer de nous déplacer Par moi-même Je vais essayer d'y arriver On verra bien Je pense que ça va être compliqué Ah, quoi que C'est là où je voulais aller Alors, si je ne me trompe pas Là, on a la guilde des pions à gauche Je vérifie Ouais, c'est ça Là, c'est bien la guilde des pions Et Ce ne serait pas lui des fois C'est lui Tu sais, c'est qui ce connard là ? Tu sais, c'est qui toi ? Voilà, c'est lui Bravo Mais c'était une femme C'est un mec pourtant Bon bref Bah oui, c'est un mec Il s'appelle Austin D'accord Très bien Euh, oui, j'en ai trouvé Non, pourquoi il ne veut pas Allo Ah, il faut vraiment qu'il conjure les fées Aider Utiliser une pierre de réveil Et c'est là qu'il va se transformer en monstre Et il faut le tuer juste après C'est possible C'est possible On a sauvé Willem Dafoe Bravo à tous Bravo Elle est parfaite Elle est parfaite Bon, ce qui est cool C'est que du coup Vu qu'on est là Alors, comment j'ai fait pour revenir ici Le quartier Ah, donc en fait Le quartier des nobles C'est par là Je dois juste passer par là Et monter Et là, j'atteindrai donc Le quartier des nobles facilement Ok D'accord Très bien Il faut se repérer dans le noir dans ce jeu Alors Donc là, on a l'auberge Je devrais checker si j'avais vraiment tout vu ici Ou s'il n'y a pas des petits endroits Parce que je ne suis pas du tout sûr d'avoir parlé à tout le monde Genre ça c'est quoi par exemple Une taverne Qu'est-ce qu'on peut faire dans la taverne Est-ce qu'on peut boire Peut-être qu'on peut boire Sauf que tout est bloqué C'est ça qui est bizarre C'est une taverne Mais on ne peut pas commander à boire Défense d'entrée Est-ce que je peux m'asseoir Non, je ne peux pas m'asseoir D'accord C'est une taverne Où on ne peut pas s'asseoir Pour boire un coup Eh bien Je peux te parler à toi Ah C'est curieux C'est une taverne Mais on ne peut pas boire Bon Ben au revoir Donc Vous m'avez dit que c'était l'armurier Pour améliorer mes trucs Donc l'armurier Si je ne me trompe pas Il est là-bas Mais juste checker Qu'est-ce que c'est que ça déjà ? L'herboriste Ah ben tu vends des herbes toi En tant qu'herboriste Ah C'est ça que j'aurais dû prendre Des terraplantes puissantes Il faut aussi que je check Comment on fait pour combiner des plantes Pareil pour les champignons En fait il ne faut pas ramasser les champignons Je me rends compte qu'en réalité On peut les acheter Bon Parce que même des grands champignons Ça vaut 237 Là j'ai déjà 100 000 Je n'ai pas l'impression que l'or sera vraiment un problème dans le jeu Donc en réalité Il ne faut rien ramasser Parce que tous les soins Tu les as là Et ça ne vaut pas très cher Donc au final Te faire chier à tout ramasser Alors qu'en réalité Il vend de tout A un prix modique Mouais Au final D'accord Bon alors C'est toi l'armurier Dis-moi tout Ah oui Améliorer Loul Pourtant c'était indiqué J'étais aveugle Alors Donc comment ça fonctionne Améliorer la massue Il y a plusieurs niveaux Ah C'est là que les minerais de cuivre vont m'être utiles Comme quoi on a bien fait de miner Pour une fois Je suis content La question c'est Est-ce que j'améliore la massue Sachant que c'est pas une arme de ouf Et que j'aurai sans doute mieux plus tard Mais je sais pas du tout quand ni rien Écoutez Ça coûte pas très cher Je vais au moins l'améliorer au niveau 2 Par contre je veux voir combien De combien ça augmente Parce que c'est pas indiqué Attaque contendante évidemment Ah putain Même la robe j'aurais pu Ah ouais d'accord Ah c'est pas que les armes C'est les armures aussi Tu peux tout améliorer Ah D'accord Ah c'est indiqué ok Alors Je peux passer directement Ah et en plus ça baisse de poids Oh la la Ah oui C'est très bon Et j'ai une pierre serpentine J'ai une pierre serpentine Les gars Si je veux je peux faire le niveau 3 Est-ce que ça vaut le coup ? Écoutez J'ai envie de dire oui Après je sais pas si c'est rare Ou pas Les pierres serpentines Je Mais bon Écoutez J'ai envie de dire Au diable l'avarice Voilà Au diable l'avarice Je le passe niveau 3 direct Est-ce que c'est possible ? Pour 11 900 Allez vas-y Ah mais ce qui veut dire Qu'on peut faire passer Si je comprends bien On peut faire passer Une arme Ou une pièce d'équipement Genre de niveau 0 A niveau 3 Sans passer Par niveau 1 et 2 On peut zapper niveau 1 et 2 Là il me demande juste La pierre Et 11 900 pièces d'or Ça c'est curieux T'as pas à faire Le niveau 1 et 2 Ok bah vas-y Ah ça c'est étonnant les gars Qu'ils te demandent pas De faire les autres trucs avant Ça c'est rare Le mur en bois Combien ça coûte ? Ouais bon on va le faire Du coup c'est quoi ? La force Ouais vas-y vas-y Améliore le Alors ça c'est très étonnant Quand même comme concept Ok Je peux aussi améliorer pour Roger Ah bah tu peux tout améliorer en fait C'est peut-être pour ça Qu'on est un petit peu faible les gars Moi j'ai rien amélioré Depuis le début C'est peut-être pour ça Qu'on a même au VDPS Bon le glaive Ah je peux que faire le niveau 1 Ouais bah niveau 1 quand même Coup de que dalle Vas-y Voilà Ok bon bon qui est errant On va attendre qu'il est mieux On s'en fout Par contre Par contre j'ai amélioré ma parure Bah bien sûr Bah bien sûr Bon c'est de l'anatherbe qu'il faut Et une feuille de laurier Deux feuilles de laurier Et deux anatherbes Et là évidemment ça étonnerait que les marchands vendent ça Faudra le trouver Bon bah fait quand même le niveau 1 Ça mangera pas de pain Ça coûte 3000 Parfait Bon bah voilà Ça valait un petit peu le coup Est-ce que j'améliorer les autres trucs de monsieur Roger Oh c'est un petit hop à la con là Ça sert à rien Non de reste ça sert à rien Le principal c'était quand même Ah les insignes antiques ça sert pour le crafting aussi Pour les améliorations d'accord D'accord Ok Bon Bah oui on sait il est bien gentil lui Alors c'est marrant Ils nous mettent le tuto Après qu'on vient de faire en fait dans ton premier craft Bah oui je sais bien que je peux améliorer les armes et les armures Parce que je viens de le faire Alors ça c'est marrant C'est avant qu'il fallait le dire tu sais C'est pas après qu'il faut le dire Il est marrant C'est un comique cet armurier C'est un comique Ok Et bien Attendez mes pions sont quel niveau je sais plus moi Niveau 23 Ah oui c'est bon venez d'en changer c'est vrai Parfait Ok Et bien On va aller faire ce que le soeur Maximilien voulait qu'on fasse là Attends j'essaie de me repérer tout seul comme un grand Là bas c'est la sortie Là bas C'est la guilde des pions Ce qui veut dire que Non c'est pas par là Attends Pourtant je devrais pouvoir me repérer C'est là bas c'est en face On passe par là La guilde des pions c'est là Si je vais à droite On va revenir à la Le quartier des nobles Et c'est là qu'on trouvera Maximilien Il y avait une grille tout à l'heure je m'en rappelle L'église, la cathédrale Elle est pas là Elle est là La cathédrale est là Donc Maximilien Il est Il est là Voilà ça y est On va sauvegarder Il faut connaître le truc par coeur Parce qu'on ne voit tellement rien Surtout de nuit T'as intérêt à connaître les lieux par coeur Bon qu'est-ce que ça raconte Il avait peint un mage hier Ah Cosmos tu n'as pas suivi Tu sais que tu me déçois beaucoup Cosmos Je pensais que tu étais quelqu'un d'assidu sur les lives Et je me rends compte qu'en fait tu passes en touriste Quelle déception les gars Quelle déception Oh oui Oh oui Vous m'avez déçu Mais des fois Ou peur sur les gens en général Dès que la difficulté se présente T'as grave Je corrige les fautes de moi-même Techno T'as grave de mal en fait à gérer ça Tu rejettes ça sur le jeu souvent Faut pas prendre mal Tu sais Techno Tu es assez énervant avec tes commentaires Pourtant je suis gentil avec toi Ça fait des années Techno Que je suis gentil avec toi Je réponds à tes messages privés Tu me poses des questions sur EverQuest Je te réponds Privé sur EverQuest Je suis gentil avec toi Et toi t'es méchant Tu poses des mauvais commentaires Techno Comment ça va se finir cette histoire ? Comment ça va se finir ? Je suis gentil pourtant Allons-y À un moment donné La coupe sera pleine Et je pourrai plus Je pourrai plus Je pourrai plus Tu comprends ? Bon je ne comprends pas trop ce qu'il veut là lui C'est quoi le langage oublié ? C'est quoi ton problème ? Vas-y dis-moi les détails Je n'ai pas compris C'est quoi la quête ? On ne comprend pas ce que c'est ta quête Excuse-moi mais C'est quoi ta quête en fait ? La chasse a besoin de vous Mais la chasse de quoi ? Du Wyrm ? J'ai l'impression que c'est ça Le langage oublié J'accepte mais je n'ai pas compris ce que tu me demandes Il a trouvé une ardoise Qu'est-ce qu'il veut avec cette ardoise lui ? Dragon, cicatrice, insurgé, coeur Je crois que ça me concerne Je crois que ça me concerne personnellement Loul On est une sorte d'élu ? Et oui c'est ça ça me désigne tout à fait Il me confie l'ardoise Très très bien Votre tâche consiste à le découvrir Oui ? Ça ne reste pas très clair cette quête Mais bon Le code secret Enquête dans la ville C'est-à-dire je dois aller parler à des PNJ ? C'est quoi le projet là ? Cherchez en ville les personnes qui pourraient vous éclairer sur l'étrange écriture que porte l'ardoise D'accord Bah écoutez le mieux c'est que je prenne toutes ces quêtes alors si je comprends bien Allons-y Alors la forteresse du désespoir Dis-moi tout La roche du sud Ah ! Il faut les retrouver sur place et leur prêter main forte Donc ça c'est autre chose Parlez au capitaine Bien 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 Une forteresse assiégée Il faut se rappeler que toutes ces quêtes là c'est les quêtes principales je pense Ouais Ces quatre quêtes là c'est les quêtes principales je pense Le culte du dragon NOOOOOOON Ah il y a un groupe qui vénère les dragons aussi d'accord Une bien mauvaise nouvelle Donc l'ordre est de la rédemption un culte mystérieux Non ça y va les quêtes hein Bon balance la dernière là Les ruines maléfiques C'est certaine Then here are the details By the duke's decree We spare no effort in gathering knowledge concerning the worm As one arm of that pursuit We aid the faith in their examination of ruins and relics One such ruin has of late become home to monsters We've received a request for escort Ah la cathédrale on sait où elle est Elle est à côté Le père Geoffrey On va se confesser au père Geoffrey J'ai péché mon père On pourrait faire ça écoutez il est à côté Loul Allez J'ai péché père Geoffrey J'ai dit du mal de dragon ce dogma C'est un péché mortel Ça ne sert à rien Ah il y a une heure précise en plus Ok on ne peut pas aller à la cathédrale la nuit Parfait parfait C'est pas grave Je vais visiter la ville un petit peu Ça s'ouvre ça Ah pas cette heure-ci d'accord Ok il veut qu'on aille dormir si je comprends bien Et pour aller dormir il n'y a pas le choix Il faut aller à l'auberge Et l'auberge c'est par là Ouais ok On va y dormir On y verra mieux de jour Ça se passe Ça se passe par là Je vais connaître la ville par coeur C'est quelque chose L'auberge c'est là On veut renfler s'il vous plaît Comment ça il n'y a personne Mais What ? Oh la vache Oh le popping Il apparu 5 secondes après Allo Capcom Oui il y a un petit problème là Il y a un souci Il y a un problème là Capcom Ah oui Il y a un truc qui ne marche pas correctement dans le jeu Jusqu'au matin s'il vous plaît Attends vous avez vu ça comment c'est fou Il a popé 5 secondes Ils ont tous popé Je pensais qu'il n'y avait personne dans l'auberge Ils ont tous pop 5 secondes après Qu'est-ce que c'est que ce bordel J'avais vu un truc pareil L'optimisation next gen sans doute Ah ça fait peur Votre pion est revenu de sa mission Ah parfait Donc là il aura pris de nouvelles informations Concernant le monde Il aura pris du lore je pense C'est ça que ça veut dire Ah qu'est-ce qu'il se passe Attendez Première fois qu'on a ça Est-ce que ça veut dire que On a la personne Le vrai joueur Qui a utilisé mon pion Je pense que c'est ça Euh Voir les commentaires Et les récompenses des insuels Qui ont recruté ce pion Attendez qu'est-ce qu'il se passe là C'est les cadeaux tout ça Qu'est-ce qu'il se passe tes gars Est-ce que ce serait pas Quelqu'un de la communauté Eh Qui a pris mon pion Et exprès pour me filer tous ses cadeaux Non ou c'est normal Ça doit être ça non Quelqu'un de la communauté Qui a branché le jeu Qui a utilisé mon pion Qui m'a filé ça non On dirait bien Enfin je sais pas trop Je connais pas le jeu Mais j'ai l'impression que c'est ça Qui se dénonce Du coup tout ça c'est à moi C'est des cadeaux tout ça L'île des objets obtenus Qu'est-ce que j'ai obtenu du coup Boucle d'oreille Cap sauvage Lorica folklorique Je sais pas ce que c'est tout ça Brassard d'écaille Trois étoiles Il y a des armes aussi Il y a des armes Épée faite de métaux inconnus Qu'est-ce que c'est tout ça Un porte-à-cristals aussi Le casque de méloire Le gilet d'argent Une targe lustrée Bon bah écoutez très bien Évaluation Semble en point un déséquilibre Comment ça ? Comment c'est un déséquilibre ? Ah il a mis une étoile À l'apparence de mon pion Il aime pas mon pion Il parle de Roger Combat 5 Assistance 5 Bah écoutez je sais pas Bon bah je prends tout Comment je fais pour prendre tout d'ailleurs Je sais pas Je sais pas comment je fais Info Carte du joueur Tiens Carte du joueur Devil Hero Alors Devil Hero Hein ? Devil Hero C'est de la communauté ça ? Qu'est-ce que c'est que cet animal Il joue à Palward évidemment comme tout le monde Comme 100% des joueurs ça joue à Palward On s'y mettra peut-être plus tard Bon Eh bah écoutez apparemment on a eu des cadeaux Je sais pas comment on les prend par contre Comment on prend les cadeaux ? Info ? Non pas info Je peux pas les prendre de là Fermer Je sais pas Fermer Continuer Ah Prendre l'expérience des objets obtenus Oui Ah bah voilà Mais oui je prends tout oui Qu'est-ce qu'il me fait ? Un cadeau t'enlède dans votre coffre privé L'équipement d'option a changé Revenez à l'équipement Associe compression Euh non 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 on va laisser comme il est Ah il est plus beau comme ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais en fait il a équipé le pion aussi Il a mis un casque et tout Accès au serveur Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut pas jouer correctement en fait Au jeu c'est impossible Vous ne pouvez pas jouer normalement en fait au jeu Quand c'est pas le DLC qui vous stuff C'est les joueurs On peut pas jouer normalement Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Je sais pas C'est quoi accès au serveur ? Quoi ? Il m'a donné 20 000 points aussi ? Il m'a filé 20 000 points pour recruter les pions ? On était à 800 points Mais ça va nous péter tout l'équilibre du jeu non ? Putain Mais quel enfer Quel enfer Il équipait comment du coup mon pion ? Attends Euh il équipait comment ? Arme Ah c'est ça l'ascalon Ah ouais d'accord Ok Ah ouais d'accord 674 On avait ça avant Ah d'accord Ok Ça plus que double son truc en fait C'est un truc de endgame C'est un truc de endgame les gars Ascalon Regardez le DPS 674 Magie passe de 100 à 400 D'accord ok D'accord ok Ah ouais Bon là L'armure n'a pas l'air aussi pété que l'arme L'armure est mieux que ce que j'ai Mais c'est pas non plus complètement pété Il y a des meilleures résistances surtout Je pense que c'est ça C'est ça C'est un autre joueur en fait Qui a pris mon pion Pour le jouer Et du coup quand tu dors à une auberge Bah le jeu il synchronise les joueurs Le ou les joueurs qui ont utilisé ton pion Dans leur partie Et du coup apparemment de ce que je comprends là Mais les joueurs peuvent aussi donner des points de Des points de recrutement de pion Mais aussi du stuff Et n'importe quel stuff en fait On le voit bien Bah écoutez on va quand même le remercier évidemment On va le remercier Mais est-ce que ça va pas déséquilibrer le jeu C'est ça le problème On le remercie bien sûr Mais est-ce qu'il y aurait pas un déséquilibre C'est juste avec l'arme en vrai S'il y a un déséquilibre C'est juste avec Ah et le bouclier aussi J'avais pas vu Le bouclier aussi Parce qu'avant j'avais ça Donc le bouclier est un petit peu mieux aussi Bon Bah écoutez allons-y comme ça Je vais pas non plus jeter L'ascalan En vrai il y a dix fois mieux On peut aussi mettre une statue d'or Comment ça Mais c'est toi le Saint-Oni ou C'est toi le Saint-Oni qui m'a mis tout ça Qui m'a donné tout ça Apparemment c'est le Saint-Oni Bon Eh bien écoutez du coup je sais pas quoi faire moi maintenant Je ne sais pas quoi faire les gars Est-ce qu'il m'a aussi fait des trucs pour moi Ah mais attendez c'est peut-être pour moi en fait je me rends compte Parce qu'attendez il nous a donné ça Mais en vrai c'est pour moi Bah oui je suis un paladin C'est pas censé être pour lui en réalité Je viens de me rendre compte Ou alors Ou alors il m'a aussi donné Peut-être qu'il a aussi filé du stuff Qui est maintenant dans le coffre privé Pour moi Euh Je sais pas C'était indiqué que ça allait se mettre dans le coffre privé Voyons Mais donc on peut donner comme ça n'importe quoi à n'importe quel joueur Euh Alors non j'ai un arc Et non Non c'est pas dans le coffre Attends j'ai bien mis prendre J'ai mis quoi ? Retirer Retirer Ah non il n'y a pas d'arme pour moi Peut-être que l'arme de Roger c'est censé être l'arme pour moi en réalité C'est pas clair Avouez que c'est pas clair les gars Bon Tu peux le revendre ou autre J'allais mettre plus pété une statue d'or Mais j'ai évité pour ton épopée Ah tu voulais mettre du stuff encore plus pété Une statue d'or Je sais même pas ce que c'est une statue d'or tu sais Mais attendez juste j'ai une question L'arme que t'as mis là C'est pour moi ou pour Roger finalement ? J'ai un doute Bon je pense que c'est pour moi qu'il l'a envoyé Bon je vais quand même prendre l'arme Ce serait du gâchis de pas l'utiliser Ce serait du gâchis les gars Ce serait du gâchis Bon c'est con parce que je viens de l'améliorer Je viens d'améliorer ma massue A 281 Alors attends du coup Comment je fais ça ? Il faut que j'aille voir Roger Il faut que je déséquipe Et on va donner l'arme Donner Amourante Voilà Comment elle pèse ? J'ai plus regardé le poids Bon le reste on s'en fout Voilà Le reste c'est du stuff correct Mais qui était à peine mieux que ce que j'avais Voilà je vais le rééquiper De son glaive Qui est très bien Voilà On va virer le bouclier rond Et puis voilà du coup Du coup je vais m'équiper De ce Ascalon là Loul Qui est un petit peu doublement dps En gros si je regarde bien le truc Ah mais en fait c'est surtout la magie quoi Mais c'est surtout la magie en fait Le hop magique il est monumental Est-ce que je vais vraiment utiliser ça quoi Quand c'est pas le jeu qui te donne des trucs C'est les joueurs finalement Ah merde attendez Ah si vous équipez des armes destinées à d'un niveau supérieur au vôtre Votre endurance diminue plus vite Ah On a quand même une forme de malus Parce qu'on a pas le niveau Mais le niveau indiqué c'est pas indiqué le niveau requis On sait pas quel niveau il faut être en vrai Ecoutez on verra bien On verra bien Allez allons-y comme ça On a perdu assez de temps Putain tu passes vraiment ta vie dans les menus bordel Alors que moi je veux juste jouer en vrai Je veux juste jouer au jeu Ah elle est stylée Ah oui ça part vite en fait Ah oui l'endurance part super vite Putain Est-ce que je vais pas finalement la mettre dans un coffre Et attendre qu'on ait le niveau requis Parce que L'endurance part en 4 coups Ça va être chaud Bon vous savez quoi Pour l'instant je vais la mettre dans le coffre Je ne sais pas quel niveau il faut pour l'équiper Je vais prendre ma massue On va pas s'en servir pour l'instant Je vais la mettre dans le coffre Alors déposer Quel enfer C'est où les armes Ah je peux pas il faut que j'aie des équipes Mais quel enfer mon dieu Mais laissez moi jouer normalement à ce jeu Est-ce que c'est possible Déséquiper Enlever Voilà on va s'équiper de la massue Ok allez ça ira Par contre je pourrais peut-être la filer au guerrier du coup Non 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 écoutez on va laisser comme ça Je vais la mettre dans le coffre C'est pas possible ce jeu Ah ce jeu Déposé oui déposé Allez on l'a pas Comment elle pèse ? 1,64 c'est pas très lourd en plus Je ne sais pas quel niveau ça demande Pour pas avoir de malus au niveau de la stamina J'en ai aucune idée On verra bien Ok bon je suis 16 kilos Par contre Roger il est trop lourd C'est quoi son problème à Roger ? Il est équipé trop de merde là Euh Voilà faut déséquiper de ça Je devrais le revendre ça Bon pour l'instant je vais juste le déséquiper Euh on va poser ça Il est équipé de quoi là ? De rien tout ça ? Il faut poser tout ça du coup Voilà Là il doit avoir mieux que la volonté du lion Pareil il a mieux que ça Il doit avoir mieux que la cape des rudis j'imagine Ok Donc le bouclier il a l'autre bouclier il est mieux Et il a le glaive qui est mieux Ok et les matériaux il faut tout virer évidemment C'est pour ça qu'il était lourd Ok Bon est-ce qu'on va pouvoir jouer vous croyez ? Bon en tout cas merci du coup Merci le mec qui a Merci à la personne qui m'a filé ça Que ce soit le mec sur le chat ou pas On n'est pas sûr que ce soit lui donc Merci bien mais pour l'instant Voilà je vais laisser l'épée Mais j'avoue que c'est aussi parce qu'il y a le malus de la stamina Sinon je la garderai Je suis faible C'est là qu'on voit que je suis faible les gars Je l'aurai gardé s'il n'y a pas eu le malus de la stamina Bon Eh bien on y va ? On y va Bon on va aller à la cathédrale Il n'aurait pas eu besoin de dormir J'avoue On n'a même pas dormi du coup tellement qu'on a pris le temps Bon c'est lui le père C'est lui Rejoindre le détachement Parfait 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 Je vérifie juste un petit coup L'équipement de Roger il est bon là Il a le glaive Donc la targe juste on va lui laisser En vrai je pourrais le prendre Ah non c'est que pour lui Ce n'est pas pour Paladin La targe Je ne peux pas le prendre pour moi Par contre je me rends compte que je peux prendre le glaive par contre Et là ce n'est pas du cheatage Parce que le glaive Je l'ai obtenu par mes propres moyens On voit que le glaive il est compatible Paladin Mais ce n'est pas grave Pour l'instant je garde ma massue Ok Donc il est bien équipé de tout le reste On est bon Ouais c'est bon Ok Allez go Alors le détachement C'est quoi cette histoire Le détachement C'est là Vers les chutes près du poste de la montagne Et parler à Asselet Allez Allons-y On va Où est-ce qu'on peut se barrer là Attends Si la cathédrale est là Je pense que On peut aller dehors A partir de là Personne peut entrer dans le château Ah Il y a un château là Ah il y a un château Merde D'accord Tu ne veux pas que je passe par là du coup Ben je ne sais pas par où on passe Il n'y avait pas un truc au nord Il y avait un moyen de partir Ah oui par là Ah non Ah mais là il y a un château Il y a un château ici Ah mais d'accord Ah oui Il parle de ce château là D'accord Ok Je pensais que c'était la sortie par là Pas du tout Putain Bon mais il ne faut pas Il faut se barrer alors Ok Si je suis comme un con de bord Regardez je vais me retrouver coincé Quel enfer Ok on va repasser par le seul chemin qu'on connait Ça va bien se passer C'est à dire par là Ah parfait C'était la fille Enfin ou le mec Ou le garçon Je ne sais pas C'était les squatteurs Très très bien On devait lui parler Le trouver Mais c'est pas toi qui décide Il se barre en plus Ok donc là je dois pouvoir aller parler au père Pour la suite de la quête Je pourrais le faire maintenant Sachant que je sais où il est Enfin s'il n'a pas changé de place évidemment Il est Il était par là Il était Attends Je ne suis pas sûr de me retrouver ici Il était en hauteur d'un truc Attends Attends Putain Il faut le retrouver là-dedans C'est quand même compliqué Cado Putain je ne vais pas y arriver Je ne vais pas y arriver Qu'est-ce qu'il va le retrouver Le chat noir Fait négoce de denrées rares Que l'on ne trouve pas Dans les boutiques habituelles On a trouvé le marchand Il peut créer des contrefaçons Le chat noir Il est tout ronron Qu'est-ce qu'il veut lire Je ne comprends rien Qu'est-ce qu'il va voir à Gwyn Là c'est dragon Cicatrice Ah mais c'est lui Il fallait que j'aille voir pour la quête Non ? Ah c'était pour l'une des 4 quêtes Qu'on a eu Ok Très bien Très bien Bon alors qu'est-ce que tu veux en transpière du coup on s'en fout Évidemment Vu qu'on a la version améliorée L'encens du démon Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un objet du DLC ça du coup Oh le prix Ah d'accord Ok Ah ben c'est des armes Ça doit être des armes très sympas Mais A un prix très élevé quand même C'est pas si incroyable que ça je trouve Quand je regarde la puissance c'est un peu pourri d'ailleurs Bizarre Bizarre pour le prix que ce soit pas top Bah c'est bizarre quand même Je ne sais pas il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas pigé Bon en tout cas c'est beaucoup trop cher pour nous Mais on se rappellera qu'ils vendent des trucs vraiment très très chers Et c'est pareil Ah oui d'accord C'est pareil Donc ils vendent aussi tout un assortiment d'armure A des prix très 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 élevés D'accord Ok Bon ben on verra ça quand on aura 500 000 ou 1 million Et toujours pas de bijoux Les bijoux personne n'en vend Non Personne ne vend de bijoux pour l'instant Ok On peut combiner la bêche Clé squelette Clé spéciale permettant d'accéder à toutes les cellules y compris celles des cachots situées sous grand sauré Je devrais le prendre ça Je vais acheter la clé squelette On est sur deux stocks Ce qui veut dire qu'en plus il n'y en avait qu'une seule On a bien fait de faire ça Éclat de pierre de réveil Ben non c'est pas la peine du coup On a finalisé la quête avec l'autre Ok Ok Mais de quel objet tu parles en fait ? C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Sélectionner un objet Qu'est-ce que tu veux que je te donne ? J'en sais rien moi, qu'est-ce qu'il veut ce conner ? Bon je lui file un objet, il va en faire une contrefaçon c'est ça ? On va aller filer un truc inutile Pourquoi pas le balai tiens Voilà Le balai Je te donne le balai Il le revend pour 300 ? Comment ça moins 300 ? Ah non il m'a piqué 300 en plus ? Je comprends rien Il va me refaire un balai ? Il va me refaire un balai mais c'est une contrefaçon c'est ça ? Bon mais c'est pas clair Il va me faire un faux balai si je comprends bien Mais je dois payer pour ça Ouais bon si tu veux Est-ce qu'il est ce personnage là que je ne le rate pas ? Ah mais c'est indiqué maintenant d'accord C'est là où il y a Madeleine Boutique de Madeleine d'accord Et toi tu vends des potions de boeufs D'accord C'est pas très cher hein ? C'est même pas cher du tout en fait 150 Restauration, attaque Ouais mais c'est un boeuf d'attaque quoi Après je sais pas combien de temps ça dure Donc boeuf Mais Intéressant Et ça c'est la défense Non c'est intéressant ça ok Outils On peut acheter des insignes Ah mais c'est bien d'acheter ça pour Pour des futures améliorations Ça coûte pas très cher en plus Il en manque que deux, on va acheter les deux On va acheter les deux Non je me trompe pas c'est bien Ça sert bien pour le Ah non bonus attaque j'ai rien dit Je pensais que c'était pour les améliorations Pas du tout Je me trompe dans le signe Je crois Ouais Ouais Oh oui j'annule tout oui Bon Bon là ce qui est intéressant c'est qu'elle vend des potions de boeuf Après les armes et les armures c'est déjà obsolète j'ai l'impression Ancien parchumeur je sais toujours pas à quoi ça sert J'en ai 4 ou 5 Tellement d'objets à la coin en même temps C'est compliqué Est-ce qu'elle est indiquée sur la meuf ? Elle est... Ah oui elle est indiquée sur la map Putain en fait j'ai Je me rends compte que j'ai pas assez exploré la ville les gars On a pas assez exploré la ville tu vois on connaissait pas tout ça Bah oui Et voilà l'erreur Pour bien explorer Pour bien explorer C'est important C'est pas une tombe ? C'est pas pour visiter ce qu'il y avait en bas non Je suis remonté très vite C'est pas il syndrome C'est pas lui En plus C'est pas celui qui ne va pas C'est pas lui Et là, je reviens où j'étais, d'accord. Salut Foxhound ! Toi, tu ne vends rien en fait. Et toi ? On croirait que c'est des vendeurs, mais en fait pas du tout. Ce ne sont pas des vendeurs ceux-là. Ok. Ah, je crois que c'est là qu'il y avait le père. Attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé le père par là ? Non. Grille du château. Euh... Non. Ah, je suis revenu où j'étais. D'accord. Ok, ok, ok. Je suis revenu à la cathédrale. D'accord. Putain, je n'arrive pas à retrouver le père. Il était... C'est quand même pas évident tout ça. Tu peux passer trois heures juste à chercher un PNJ, en vrai, dans le jeu, donc. Le père était où, putain ? C'est pas lui. Ah, quoique... Non, c'est pas lui. Putain, c'est fou, ça. Non, il était là, en fait, le père. Il était là. Je me rappelle, il était là. C'est ici. Il n'est plus. Il n'y est plus, en fait. C'est pour ça que je n'arrive pas à le retrouver. Il était ici. Putain. Ah, voilà. Ça, c'était la mère. Ouais, c'est ça. C'est le mari qu'il faut trouver. C'est le mari, les gars. C'est le mari qui n'est plus là. Putain, la vache. C'est le mari qui était... À moins que ce soit lui. Attends, il va où, lui, là ? C'est pas toi, hein ? C'est pas toi, espèce de connard ! Non, c'est pas lui. Putain, tu peux vraiment passer deux heures à chercher un PNJ dans le jeu, c'est chaud. Bon, on fait évoluer les quêtes, ça, c'est bien. Ben, le mari, il est pas là, du coup... C'est pas... Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, c'est compliqué, les gars. Ecoutez, c'est pas très grave pour la quête. Tu pourras pas le trouver, faut laisser du temps passer de ce que j'ai vu sur le wiki. Ah oui, d'accord. Plus rien ne m'étonne, moi, avec ce jeu. Plus rien ne m'étonne, les gars. Non, c'est normal, en fait, il faut attendre trois jours et demi, puis ensuite il reviendra. D'accord. Ok, bon. Écoutez, on s'amuse, on s'amuse, mais... Enfin, on s'amuse. Ah oui, je voulais partir, écoutez. On sait où on peut partir. Voilà, là, je sais que je peux partir ici. Tant pis, je vais prendre la porte principale. Le jeu rend ma boule, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'on a la bonne quête de mise, là ? Euh... Attends. Oui, voilà. Vers les chutes. Alors, c'est où, ça ? C'est... Oulala, mais c'est loin ! Bon, bah allons-y, hein. Allons-y, les gars, allons-y. De la musique, enfin. Là, ce panorama, il est quand même très, très, très sympa, je trouve. Ça, c'est très sympa, les gars. C'est un peu vieilli, hein, je dis pas le contraire, mais... En 2012, euh... C'était pas mal, ça, ce convoi-là. Moi, j'aime bien. Je vous dis que j'aime bien, les gars. J'aime bien, bon... Faut aimer les châteaux, hein, j'imagine. Le col du quart de lune. J'aime bien. Je suis trop mal, c'est ! C'est loin ! Je suis trop mal. Je suis trop mal. Sous-titrage ST' 501 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 l'autre à mon avis ça va être mieux pour lui non alors monsieur roger vous avez l'outé des jambières ah oui c'est un petit peu mieux à quoi que non il perd en défense magique quand même il perd quand même beaucoup en défense magique par rapport aux choses de coton ouais au final au final non il n'y a pas autre chose par les jambières non c'est moi qui est out et peut-être je sais plus la capuche féerique les gants ou alors c'est nul bon je pense pas qu'on ait raté de coffre c'est quoi ce premier sous sol un passage par là en cyclope était là je reviens là on est en train de revenir dans l'autre côté comme ça je peux voir ce qu'il y avait à gauche j'prime si bon honnêtement je m'attends ah putain cette endurance mais quel enfer mon dieu qu'est l'enfer on va sauvegarder et tu sors toi on t'a déjà tué mon put mon or il est là bas mon or je ne peux pas l'atteindre je ne peux pas atteindre mon or oh 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 Est-ce que je tente d'aller là-bas ? Bébé ! Mais je peux même pas nager ! Mais on me voit même pas ! Je peux même pas réussir à nager jusqu'à l'échelle, mais quel enfer les gars ! Aïe 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 ! Mais vraiment, il y a trop de trucs qui sont lourdingues ! Pardonnez-moi les gars ! C'est fou quoi ! Il se passe quoi en fait quand on va dans l'eau ? On disparaît, on devient une pierre, on n'en se voit plus ! Je peux même pas nager sur un mètre ! C'est quoi le programme là ? Pfff ! C'est pas lourdingue ça peut-être ? Vous trouvez pas ça lourdingue vous ? Moi ça me tue quoi ! Il y a une échelle là en plus ! Il y a une échelle putain ! Ah non mais c'est gavant quoi ! Il faut virer l'eau peut-être ! Il y a peut-être moyen de virer l'eau, c'est la seule explication que je vois là ! L'anneau d'azur ! C'est peut-être pas mal ça ! Oh mais tous les monstres tombent dans l'eau, on les tue même pas ! Ils reviennent après ! Mais en secours ! Les pions ils tombent à moitié, ils bug à moitié dans le truc quoi ! À un moment donné quoi, merde ! Je sais pas moi ! Je sais pas les gars ! Bon, vu le nombre d'échelles qu'il y a, à mon avis, on doit pouvoir virer la flotte ! Bref ! On doit pouvoir virer la flotte ! Bon, je rappelle qu'on est censé trouver un truc ! Bah oui c'est ça ! Quand on va mettre le morceau de pierre dans la fresque, la flotte va virer ! Voilà, c'est ça l'explication ! Est-ce qu'on a eu le morceau de pierre ? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe ! Il faut que je regarde ça dans l'équipement... Peut-être... Autre... Non, on l'a pas eu ! Autre, armes, spéciaux... C'est quoi ça ? Attendez, c'est peut-être ça en fait ! Non ? J'en sais rien ! Ecoutez, je sais même pas si j'ai eu l'objet qu'il nous fallait, donc je vais revenir ! On va voir si on peut faire baisser le niveau de l'eau... Euh... c'était par là... Je crois... Pas du tout ! Non, c'est pas ça ! Putain, c'était où déjà ? Enfin, c'était avant ! C'était avant... c'était là ! Voyons examiner... Ah bon, on l'a eu, tiens ! Ah, c'était bien la sphère rouge, ok ! Il est invisible, non ? En fait, c'est des espèces de souris invisibles... Incroyable ! Elle avertit ! Elle avertit ! T'es un coup de décrolem ! C'est éloigné ! Neufsuis à l'aise ! La napelle est éloignée ! C'est éloigné ! On va arriver sur un levier qui va virer l'eau, ça va être ça. Qu'est ce qu'il se passe ? Qu'est ce qu'il se passe ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Qu'est ce qu'il s'est passé ? Il y a un ennemi là ? On ne voit rien, il fait noir. Les effets sont trop poussés en fait. Les effets visuels sont trop nombreux par rapport au reste du bordel. Tu ne vois même pas où sont les ennemis. C'est tellement un concept le jeu, putain. C'est un ovni les gars, un ovni. Qu'est ce qu'on avait dit pour Alan Wake ? On avait dit Alan Wake est un ovni, sauf qu'on n'avait pas dit objet voulant non identifié. On avait dit Alan Wake c'est un objet. Qu'est ce qu'on avait dit ? Quelqu'un se rappelle-t-il de ce qu'on avait dit pour Alan Wake ? Un objet, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Une connerie on avait trouvé là. Je ne sais plus. Commence à surcharger. Ah d'accord ! Tu fais un donjon. Un donjon. Je suis totalement surchargé. Mais vraiment ? Ah ouais ! Pas mal. Pas mal. Poids maximum. Pas mal. Pas mal. Pas d'accord. Allez c'est parti. C'est parti pour l'équipement. Pour le plaisir ! Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai douté qu'il pèse un an de mort. Ben l'ardoise par exemple. Presque un kilo. Génial, merci. C'est tous les matériaux en fait. Il faut que je donne tout ça à Roger. On va donner tous les matériaux à Roger là. C'est tout ça qui pèse lourd. Voilà, minerais d'or. Minerais d'argent et compagnie. Alors, comment je fais ça ? Donner, Roger. Eh ben on fait ça sur tous les trucs. Passionnant. On ne peut pas tout prendre. Non, c'est interdit bien sûr. Génial. Allez c'est parti. C'est con parce que j'aime bien le jeu, mais il y a tellement, il y a tant de choses lourdingues. Il y a tant de choses lourdingues les gars. Moi je respecte le jeu pour son concept, son originalité. Mais il y a tellement de choses lourdingues. Oh my god. Oh my god. C'est pas possible. Il y a tant de mécaniques qui sont juste là pour gonfler le joueur et te faire perdre ton temps. C'est pas possible. C'est pas humain quoi. C'est pas humain quoi. Oh la 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 la. Oh. Il ne fallait pas me dire que ça c'est amusant ce que je suis en train de faire. Il ne fallait pas me dire ça quoi. Transvaser des objets sur ma mule. Ne me dites pas que c'est intéressant quoi. C'est bon. S'il vous plaît. Putain. J'aimerais aimer ce jeu. Je vous jure. J'aimerais l'aimer mais il y a trop de trucs lourdingues. Il y a trop de trucs lourdingues. C'est pas possible. Ça rend fou. C'est un moins sale quoi. Allez je suis à 33 kilos. Qu'est-ce que j'ai pris qui pèse trop lourd là encore. C'est des plantes. Non j'en ai trop des plantes. Qu'est-ce que c'est chiant. Mon dieu. Ah c'est un bijou l'anneau d'azur incroyable. Premier bijou qu'on loot du jeu. Première fois qu'on l'a en loot un. Or c'est ça fait quoi exactement. Résistance à la glace. 15% de résistance à la glace. Ok. D'accord. Eh ben vas-y. On va le balancer sur Roger aussi. Très bien. Bon je suis à combien là ? 31 kilos. Ça reste trop. Ça reste trop. Le problème c'est tout ce qu'il y a là en fait. Ah c'est les outils. Voilà c'est les outils. Qu'est-ce qui pèse de lourd là ? Ah voilà les flèches explosives quoi. Les flèches explosives putain. Ça c'est comique quand même. Brique, pierre. On peut le poser par terre. On peut le jeter les pierres là s'il vous plaît. Je jette les pierres. La brie j'en veux pas non plus. C'est chiant putain. Jette la brique. D'accord. Alors matériaux. Qu'est-ce qui manque là ? Qui pèse de lourd ça ? Ah il y a ça qui pèse 1,50 kg. La bannière des sentinelles. Superbe. Allez filer ça à Roger. C'est bon ? On peut y aller ? Bon tout ce qui manque en fait c'est ça. Voilà. J'ai un petit peu trop de plantes clairement. Ah mais ça ça pèse 0,67 kg. Une racine presque 1 kg. D'accord. C'est ça le problème. Voilà. J'avais 6 kg de racines quoi. J'avais 6 kg de racines les gars. Ok. Bon ben là c'est bon. Voilà. On a trouvé ce qui pesait vraiment lourd. En fait c'était les racines. 6 kg. Allez je suis à 20 kg. C'est bon. Putain. Ah il faut se faire violence. Il faut vraiment se faire violence. Il faut vraiment se faire violence. Et bienvenue à toi Damien. Nous ne nous connaissons pas Damien. J'espère que tu seras un bon membre. Fais attention. C'était oeuvre vidéo ludique narrative imbuvable. Ah mais du coup ça ne va pas avec ce jeu. On pourrait dire oeuvre vidéo ludique. Mais il faut changer le N. Parce que narrative évidemment c'était bien pour la Noeik. C'est ça. C'est ça. Alan Wake 2. Oeuvre vidéo ludique narrative imbuvable. C'était pas mal. Alors on pourrait dire oeuvre vidéo ludique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avec le N. oeuvre vidéo ludique. On trouvera. On trouvera les gars. Ce jeu est un oeuvre vidéo ludique. Non pas novateur non Greenjoy. Non non pas novateur non. Certainement pas ça non. Pourquoi elle ne passe pas sa lanterne. J'en peux plus des commentaires. J'en peux plus. J'en peux plus. Nauséabonde. C'est pas mal ça. C'est Cosmos qui l'aura trouvé. Oeuvre vidéo ludique. Nauséabonde. Imbuvable. C'est pas mal non. C'est pas mal non. Non c'est pas nanardesque. Ça n'a rien à voir. Nauséabonde c'est pas mal. Oeuvre vidéo ludique. Nauséabonde. Nauséabonde. On est imbuvable. Oui alors continuons. Allons-y. Allez. On va allumer la lanterne. Il y en a bien sûr. Hop. Non il ne veut pas. Ah elle est vide. D'accord. Elle est vide. J'en peux plus. J'en peux plus les gars. Vraiment je fais des efforts mais. Alors il faut remplir la lanterne. Allons-y. C'est bon la lanterne fonctionne. Merci beaucoup. La lanterne fonctionne. Eh ben dis donc. C'est quelque chose. Mais les plantes repopent en fait à l'infini ou quoi ? Parce que cette salle là j'ai douté 50 fois. Il y avait 50 plantes. Mais en fait elles repopent directement les plantes. Comment ça fonctionne ? On ne sait pas trop. Bon d'accord. Allez allons-y. Ça c'est aux racines. On sait que ça pèse lourd maintenant les racines. C'est un tombeau de Tomb Raider. Évidemment. Évidemment la flotte se barre. C'est un tombeau de Tomb Raider. Dis donc c'est un vrai donjon ça. Bon le niveau de l'eau c'est abaissé. Allons-y. Je me demande. Ah voilà. J'ai eu toute ma vie. Hop. Très bien. Je pense que plus tard je donnerai. Alors je donnerai forcément en tout cas des plantes à roger. J'en donnerai autant que moi. Comme ça il se remettra sa vie quand il sera à 50. Les autres pions c'est un peu plus pénible. Mais ouais je donnerai peut-être 15 ou 20 plantes à roger. Pour qu'il puisse de lui-même surmonter sa vie foule. Sinon il sera trop souvent à 50% malgré le mage. C'est un peu pénible. Alors. Donc il n'y a plus d'eau normalement. Donc déjà on sait que là. Il y avait un chemin. On va aller voir ça. Pas mal ce petit donjon. Ah non j'aime bien. J'aime bien. Si il n'y avait pas tous les trucs lourdinques ce serait même très très bien. Ce serait même très très bien en vrai. C'est dommage. Un mage squelette. Il est où ? Il n'est plus là. Et allez je suis sous l'eau. Je ne peux plus utiliser la lanterne. Mais il y a de l'eau partout. Comment tu veux faire ? Il y a de l'eau partout. Comment voulez-vous ne pas vous faire niquer avec la lanterne ? Il y a de l'eau partout les gars. Partout. Allo ? Allo ? Ardoise de l'hôtesse. C'est peut-être ça qu'il fallait choper non ? Mais pourquoi Brian il est en rouge là ? Mais il faut le healer. Mais il est Brian bande d'abrutis. Mais qui nous attaque ? Ah c'est lui ? C'est toi ? C'est un vilain ? Pas compris. Je ne sais pas qui nous attaque. Il y a des esprits. Ah il y a un fantôme. Il y a un fantôme apparemment. Il est où le fantôme ? Je ne peux pas le choper. Moi je ne suis pas... Ah merde ! J'ai été possédé par le fantôme. Vas-y Roger, aide-moi Roger ! Aide-moi Roger ! Pas clair les fantômes. Ils se mettent sur ma tête. Je ne peux rien faire. C'est quoi ce bordel là ? En fait je ne peux rien faire moi j'ai l'impression. Mais oui je ne peux pas les attaquer. Je ne peux rien faire. C'est le mage qui peut faire quelque chose. Moi je ne peux rien faire. Les armes standards, les armes blanches sont inefficaces contre les fantômes. Du coup c'est compliqué. Il reste des fantômes là. Je me demande comment tu fais si tu arrives ici et que tu n'as pas de mage ou de sorcier. Tu ne peux pas tuer les fantômes ? Je ne sais pas trop. Ce n'est pas clair. Nous avons gagné. Bravo. Ça a beaucoup de sauvegarder ça tiens. C'est quoi ça ? Ah oui l'interrupteur donc pour baisser le niveau de l'eau. Bon je pense qu'on a bien exploré les lieux. Oh 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 oh. On y va. Oh. J'étais dû sauvegarder avant tant pis. Ça ne soit pas tombé là, il fait peur. Si mon roi dans la flotte je vais m'énerver. Ah il est mort c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là ? Il est mort ? Ces effets sont trop. Les effets visuels tout rend flou. Regarde-moi ça quoi. Les effets. Les effets visuels. Tout est flou partout. En fait. Le jeu est tellement sombre de base. Que si tu ajoutes à ça tous les effets visuels à la camp. Le poison. Et tous les effets du mage et des sorciers. Vous voyez on ne voit plus rien en fait. C'est ça le problème. Tu ne vois plus rien sur l'arène de combat bordel. Et vous le voyez bien d'ailleurs qu'on ne voit plus rien. Ça se voit. Bon il est décédé. Encore une ardoise. Peut-être que je ne vais pas choper un nombre défini d'ardoise. Non ? Ça doit être ça la quête. Je crois que je n'ai plus de pioche peut-être. Est-ce que je n'aurais pas fait sauter ma pioche ? Non, ce n'est pas là qu'on le voit. Ok, on va fermer. Je ne peux pas accéder à mes outils là ? Ah non, je ne peux pas. Si, j'ai toujours ma pioche. Bon, je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai bien peur là. Ah ben oui, du coup, ça a dû virer la flotte qu'il y avait devant. Enfin, de l'autre côté. Voilà. Et je pense que ça va être la fin du donjon. Et t'es bien ce donjon. J'ai bien aimé. C'est là que tu vois que le jeu pourrait être génial en vrai. Le jeu pourrait être très 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 bon. C'est dommage. Il n'y a pas besoin d'être récolté. C'est intéressant. Il n'y a pas besoin d'être récolté. Anneau Bordeaux. Il n'est pas là. Ah, si, il est là. Résistance à la foudre. Très bien. De combien ? 15%. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à que dalle. On ne va jamais l'utiliser. Est-ce que je ne voudrais pas péter le mur avec ces explosifs ? Je ne peux pas leur demander de... Est-ce que je peux leur demander de faire exploser tout ça ? Non. Bon, Jacques Chirac. Attends, il a encore changé de pseudo. Avant, c'était Jacques Chirac. Maintenant, c'est Jacques Ce Chirac. Il a dû se faire bannir. Je fais quoi ? Je te dégage maintenant ? Ou tu la fermes à tout jamais ? J'en peux plus. J'en peux plus, les gars. Des vieux trolls qui rejoignent le live. Bon, déjà un petit 24 heures. Non, voilà. Un petit 24 heures, déjà. Un petit 24 heures. Ça ne lui fera pas de mal. Ouh, loulou. C'est dur, les gars. C'est dur. Je vous jure. Alors. Hop. Et hop. Allez. Ça dégage. Oh, la vache. Je n'en peux plus. Je ne vais pas aller voir ailleurs un petit peu, les trolls. Allez, vous amusez ailleurs, putain, les gars. Il a 150 milliards des streams. Il va y voir ailleurs à un moment donné. Bon, je vais me poser la question. Est-ce que je ne pourrais pas faire péter ces bidons pour ouvrir un passage ? Mais j'ai des doutes. Des gros, gros doutes. Plus que des groutes. En fait, je pense qu'on a fini le donjon. On a dû finir le donjon. Il faut revenir à l'entrée. Voilà ce que j'en conclue. Bon. La conclusion, les gars. Bon, poussez-vous, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, il faut revenir à l'entrée. Ça me paraît évident. Arrête d'être essoufflé. Tu cours 5 secondes dans ce jeu. Ça aussi, ça rend ma boule. Ça aussi, ça rend ma boule. Tu cours 5 secondes dans ce jeu. Regardez la vitesse de recharge de la stamina. Regardez la barre de stamina, quoi. Putain, en secours. Juste en secours. Putain. Juste ça, quoi. C'est parce que t'es trop lourd que je suis trop lourd, là ? Ah oui, je suis trop... Mais non, mais c'est pas possible. Mais je suis encore très lourd. Mais pfff... Il y a 10 minutes, j'ai enlevé tout mon inventaire. J'étais à 20 kilos. Tu joues 5 minutes. Tu ramasses 25 kilos de stuff. Qu'est-ce que j'ai ramassé qui était lourd, là ? Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai ramassé ? Ah, d'accord. Chaque ardoise de l'hôtel pèse 10 kilos. Quelqu'un s'est dit chez Capcom... Roger, 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 viens là ! Viens là, Roger, j'ai une idée, j'ai une idée ! Alors, en fait, ils vont devoir ramasser des conneries dans les donjons. Et chaque connerie, ça pèsera 10 kilos. Sachant que c'est limite à 30 kilos ! C'est génial, là ! C'est mon idée, c'est moi qui l'ai eu ! C'est mon idée, à moi ! Ouais ! Déjà que ça va leur faire chier tout le temps ! Tout le temps, à la limite de bois ! En plus, je rajoute des objets importants qui pèsent 10 kilos, là ! C'est mon idée, à moi ! C'est moi, c'est Roger ! Le respirateur, vite ! Le respirateur ! Oh putain ! Non mais c'est pas possible ! Ils se foutent de notre gueule ! C'est pas possible, quoi ! Oh la 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 ! Moi, je vais pas tenir, hein ! Moi, je vais pas tenir jusqu'au bout ! Oh la 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 ! C'est où la sortie ? Oui, c'est par là ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! C'est pas possible. alors la quête voilà il fallait parler à ce lettre qui doit pas être bien loin il doit être juste à côté il est là frère jean a perdu la vie malencontreusement c'est des choses qui arrivent examinez ces ruines tu te fous de ma gueule ou quoi je viens de le faire quoi je te fous de notre gueule là tu te fous de moi mais c'est une blague ou quoi je viens d'y aller je viens les inspecter tes ruines je viens de le faire oh putain mais j'ai eu les ardoises je les ai les ardoises c'est quoi l'objectif quoi il y en a 5 il y en a 5 qui pèsent 10 kilos chaque non mais c'est pas possible mais qui s'est dit que c'était une bonne idée mais qui s'est dit que c'était une bonne idée ça je peux même pas les porter non mais qui s'est dit que c'était une bonne idée mais ils sont malade on dirait qu'ils font exprès tout pour emmerder les joueurs quoi le pire c'est que j'en ai trouvé que deux on doit repartir pour trouver deux trois autres et bien on y va quel plaisir allez oh là 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 bon comment j'ai pu en rater ce que je devais pas d'abord valider la quête pour que j'en ai une autre portion du bordel qui s'ouvre parce que avait c'est indiqué maintenant d'accord c'était pas indiqué avant ok ok ben elles sont là du coup les trois autres donc c'est bien c'est indiqué bravo allons-y oh là là alors il y en aurait une par là vraiment on va se regarder il y en a 4 on Ah, alors voilà la troisième Poussez-vous bande d'abrutis, mais loot là, s'il te plaît au moins, merci Alors, là attention, est-ce que je meurs pas si je me fais tomber là ? On va aller là, ah, j'ai transpercé le truc, très bien Parfait les gars, j'ai transpercé la plateforme, merci beaucoup Heureusement que les ennemis ne respawnent pas J'ai pas encore bien compris comment ça repopait les ennemis A mon avis c'est un timer, genre c'est une fois tous les jours peut-être, une fois tous les 24 heures In-game évidemment Parce que là on est parti du donjon, on revient, ils ont pas repop Tant mieux hein Ouais mais c'est là en fait, bah oui c'est là, c'est en face Voilà, donc c'est en face Ah oui, là il y avait une échelle ici, voilà Donc c'est là, ok Hop Alors là on est très lourd, on va aller filer à monsieur Roger C'est pas grave Non c'est pas là C'est pas là, c'est là Alors c'est quoi des matériaux ? Non, c'était spéciaux Bon il est lourd mais c'est pas grave Je suis à 37 kg, je vais donner les deux là Mais je n'en ai donné qu'une Voilà Ben dis donc Alors la dernière, ça se trouve où ? Non, c'est pas grave Est-ce que j'ai vu ça ? Ah une truite D'accord Est-ce qu'on va y arriver bordel ? C'est là ? Mais non, je viens de la prendre celle-là C'est en bas ici ? Heureusement que c'est indiqué C'est quelque part par là Oh la vache, vous voyez même pas le coffre C'est tellement sombre et dégueulasse C'est tellement sombre et dégueulasse Que tu vois même pas le coffre Alors que t'es à 10 mètres en haut Bon On peut rentrer au bercail C'est pas des gros champis ça ? Ah non Ah non C'est pas des gros champis ça ? 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 C'est comme ça ? Bon, on a fait la première des quatre quêtes pour Sir Maximiliane. J'ai une TP de toute façon, on ne va pas repartir à pied, en plus il fait nuit. C'est bon, on a assez donné. Je veux courre tout le temps, mais non, c'est pas par là, mais cet inventaire est juste immonde en vrai, parce que le fait de faire start ou select, c'est vraiment infâme. C'est infâme les gars, voilà. Infâme. Alors, équipement, je cherche quelque chose. Attendez, je me dis, je pourrais peut-être mettre la transpière là où je suis. C'est un peu loin de tout, tu vois. Peut-être la transpière là, histoire de me... Non, 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 c'est pas la peine. Non, parce que je ne peux pas aller en bas, donc c'est pas la peine. Non. J'ai gardé ma... Enfin, c'est pas la transpière, je ne sais pas comment ils appellent ça. Le cristal qui permet de se TP où on veut. De le poser où on veut. Je vais le garder pour l'instant. On l'utilisera plus tard. Bon, mais ce qu'on devrait faire... Bon, déjà j'ai gagné un niveau, donc je vais aller voir ce que je peux prendre. C'est pas la peine de changer Molly et Brian en tant que... On ira dormir, ce sera parfait. Ok. C'est qui ça ? Alors les compétences, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté là ? On a le bouclier de la justice. On va prendre ça. Ah, il faut appeler sur A, c'est pas automatique. Maintenir Y, je n'avais pas vu ça non plus. Pour maintenir Y. Ah oui. Par contre, la lévitation, il me faudrait le bâton. Mais en vrai, j'ai la lévitation avec mon perso. On a les gars, on a la compétence d'évitation, mais je ne peux que l'utiliser si j'avais un bâton. Voilà. Bien. Ça, ça, c'est les passifs. Du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés, en fait. Ah si, il y a des trucs en bas. En fait, mais c'est que des ripostes avec le bouclier. Il n'y a pas de nouveauté avec le... Ah si, les épées. Putain, je n'avais pas vu. Alors attends, montre-moi tout ça. Oh oh. L'entaille cruelle. Finalement, la danse céleste, c'est mieux que ce que je pensais. Là, j'en suis servi. C'est étonnant que ça marchait mal les premières fois. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, j'en suis servi plusieurs fois et ça marchait très bien, finalement. C'est étrange. Un saut magique qui aspire les ennemis légers à proximité. Ça n'a pas l'air top, ça. Le canon arcanique. La question, c'est est-ce que je veux virer des trucs que j'ai déjà ? C'est toujours une question, finalement. J'ai le bouclier. Je n'utilise pas, en fait, les ripostes, je me rends compte. Ben non, ça ne sert à rien, vu que tu fais co-attaquer. Finalement, je peux esquivre les attaques assez facilement. Je suis très mobile grâce à la charge, avec l'épée. Il y a une charge qui me fait faire 10 mètres en une seconde. Donc forcément, je suis hyper mobile. En vrai, les ripostes, ça sert à que dalle pour l'instant. Il faut attendre d'avoir affaire à un vrai boss où je voudrais vraiment faire des ripostes. Un vrai chevalier, tu vois. Mais là, pour l'instant... Donc, est-ce que ripostes sacrées ou de foudre... Ça m'a l'air assez useless, tout ça. Peut-être le mur magique, par contre. Donc, qu'est-ce que je voulais voir ? Ah oui. Je vais voir ce que j'ai en compétence des épées, là. Voilà. Parce que clairement, le coup éclair, c'est primordial. C'est impossible de ne pas avoir cette attaque. Elle est trop puissante. La colère barbare, c'est pas dingue. Ça envoie les ennemis légers dans les airs, mais bon, l'intérêt... Bon. Voilà. Je pense, du coup, que je vais virer la colère barbare. J'ai gardé, par contre, la danse céleste. Mais j'ai viré la colère barbare, donc le Y. Voilà. On va faire ça. Du coup, la danse céleste, je vais acheter l'amélioration. Et puis, on peut essayer... C'était quoi dans le taille cruelle, déjà ? On n'a jamais essayé, ça. Ah si, c'est le pire truc, ça. Oui, ça, c'est la pire attaque. Vraiment totalement inutile. Il met une attaque et il recule. C'est nul. Ça ne sert à rien. En fait, il manque que j'ai plus que le... Non, il y en a trois. On a trois trucs. Sauf que ça, ça ne m'a pas l'air bon du tout. Peut-être le canot arcanique. Un saut magique qui libère une puissance dévastatrice au contact de l'ennemi. C'est-à-dire, c'est quand un ennemi me touche ou quand il est juste proche. J'hésite entre le saut du désastre et le canot arcanique. Un conseil sur le chat, peut-être ? Il y en a qui ont joué paladin. Le saut du désastre ou le canon arcanique ? C'est quand même plus simple de jouer à un Souls. Ben disons que c'est moins prise de tête. Voilà. C'est sûr. C'est moins lourd d'ang. Tu n'as pas mille milliards de menus à gérer tout le temps. C'est moins pénible. C'est vrai. Saut du désastre a l'air marrant. Je n'ai pas joué lol. Parfait, parfait. Canot arcanique, c'est le truc le plus fort sur paladin. Ah bon ? Bon, écoutez, dans ce cas... Il faut choisir entre le saut magique qui libère une puissance dévastatrice ou le canon magique qui lance des projectiles arcaniques. Bon, on fait le canon. Ah ben en plus, c'est vrai que si ça lance des projectiles, c'est bien parce que je n'ai pas d'attaque à distance. Ben oui. Je ne suis pas un archer, je ne suis pas un mage. Si je peux avoir une attaque à distance, c'est bien. Ben le canon arcanique du coup, parfait. Allez. Voilà, c'est très bien. Voilà, on le remplace avec la colère barbare qui est un petit peu pourrie. Bien ! Ça me paraît pas mal. Et maintenant, c'est au tour de Roger ! C'est mon vieux Roger ! Il est à 8000 points. Ah, il est niveau... Ah non, il n'est pas niveau max. Il est bientôt niveau max que Warrior. Mais il n'est pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas... Ah, il y a tout ça que je n'ai pas acheté. Augment votre force. Ah ben ça, je pense que c'est important. Doul. Voilà. Ça coûtait 6 000, cette merde. Eh ben dis donc, ce n'est pas donné. Et ensuite, du coup... Défense divine, protège contre toutes les attaques, peu importe le bouclier utilisé. Ah, c'est pété ça. Mais est-ce que l'IA va bien s'en servir ? C'est toujours ça le problème. Il y a tellement de trucs, putain. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? En vrai, il faut que je lui vire l'entaille. Si c'est nul pour moi, c'est nul pour lui aussi. L'entaille cruelle, il faut le virer. Je n'aurais pas dû l'améliorer d'ailleurs. On va garder le coup de grâce. Colère barbare, on laisse tomber ses nuls aussi. Quoique pour lui, ça peut être pas mal, on s'en fout. Ouais. Il faut choisir entre ses 5 compétences. L'une sanglante. Une série de quoi aériens qui ramènent les ennemis volant au sol. Ah, c'est pas mal ça. Vous immobilisez la cible en transperçant. Puis vous donnez de puissants coups d'épée. Ouais. Faites un saut arrière. Vous chargez en donnant un coup puissant. La force d'attaque augmente si vous utilisez cette tactique en tant qu'esquivre. Je ne sais pas quoi prendre. Solarius, t'es toujours là ? Tu me conseilles quoi là ? Pour le warrior, entre tout ça là. Entre les 5 compétences que tu vois à l'écran. Qu'est-ce qu'il dit ton wiki ? Ton wiki dit quoi là ? Pour le voir. Parce que c'est impossible en fait de savoir quoi prendre. Qu'est-ce qui est le plus puissant en fait ? C'est impossible de savoir. Donc à moins de te renseigner, tu ne le sais pas en réalité. Voilà. Vals mortel, c'est pratique pour les mobs genre Harpy. Non mais ce qui est relou, c'est qu'on ne peut en prendre qu'une seule. Sachant que je vais garder le coup éclair et le coup de grâce. Même si bon, je le verrai peut-être plus tard. Mais c'est ça le problème, c'est que t'es limité quoi. T'es limité à 3 attaques maximum, on t'en propose au moins 8. Et tu ne peux pas vraiment connaître la différence entre les attaques. C'est un peu tout. Tout est pareil quoi. Du coup, je demande, tu vois. Voilà. On demande les gars, on demande. Non, je n'ai pas fait le livre sur Super Mario World. Voilà, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Il n'est plus là, Solarius, ou quoi ? Ben alors. Enchantement sur ton arme, plus canot arcanique. Et tu spam valse mortelle sur le canon. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Dans le sens où l'enchantement, ce n'est pas moi qui décide de mettre les enchantements sur mes armes. C'est le mage ou le sorcier surtout qui va décider à quel moment il veut enchanter mon arme. Donc, ce n'est pas moi. Et ensuite, tu spam valse mortelle, c'est le warrior qui a la valse mortelle. Donc, c'est l'IA. C'est mon pion qui a valse mortelle. Donc, je ne vois pas comment moi, je peux spammer valse mortelle sur le canon, vu que c'est l'IA qui l'utilise. Donc, je ne comprends pas ton commentaire. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'il nous a abandonnés. Peut-être que celui à 2000, c'est le plus fort parce qu'il est le plus cher, loul. Votre cas, on ne s'est toujours que de la pierre. Ah non, 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 ça c'est une protection, on s'en fout. Vous ne vacillez plus sous les attaques et les dégâts subis sont réduits. Euh, ouais, non, non, plus tard. Je ne sais pas quoi prendre. Peut-être la broche d'âme, alors. Je ne sais pas. J'en sais rien. Allez, la broche d'âme. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, la broche d'âme, tiens. Alors. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'entaille cruelle, c'était nul. Voilà, ce ne sera pas pire que l'entaille cruelle, de toute façon. Parfait. Eh bien, en voilà. Alors, maintenant, le coffre. On va déposer tout ce qu'on a. C'est passionnant. Matériaux. Remède. Mais j'ai looté tout ça en remède. C'est quand même l'enfer, les gars. C'est vraiment l'enfer, ce jeu. C'est passionnant. Ah. Ah. Um. C'est parti. Je ne sais pas si les objets clés, je dois les garder sur moi ou si c'est dans le coffre, ça validera quand même. Donc je vais quand même les garder sur moi. Qu'est-ce que je dois en faire ? Les anciens parchemins, il faut les donner à qui déjà ? C'est quel PNJ qui peut les déchiffrer ou un truc comme ça ? Botte de fer, ça m'étonnerait qu'il est moins bien l'autre. Bon, je suis à 15 kilos. Mais attendez, ce n'est pas fini les gars, il faut aussi le faire avec Roger. Vous avez cru que c'était fini ? Mais non. C'est au tour de Roger maintenant les gars. Eh oui ! Vous ne l'avez pas vu venir celle-là. Remets, de toute façon, il faut juste qu'il garde des plantes. Mais c'est quoi la différence des racines ? C'est bizarre, les racines, ça pèse hyper lourd et pourtant ça reste tant, mais c'est petit aussi. C'est bizarre, c'est même pas moyen. C'est bizarre, c'est bizarre. Pourquoi il a trois pioches ? Deux pioches, ça y est. C'est bizarre, c'est bizarre. Have your pick. Come again soon. C'est bizarre. C'est bizarre. On va vendre les deux bottes et puis let's go. Ah non, vraiment, je trouve que l'optimisation du jeu, c'est un vrai calvaire. Voilà. Je vous le dis comme je le pense. Il se passe quoi encore ? Alors, on va vendre ce qu'on a là. Bon, on est prêt pour la suite. Non, vraiment, l'aventure, en fait, elle est trop hachée à cause de ça. Voilà. L'aventure est trop hachée à cause de... On nous impose de faire ça, quoi. Et vous avez beau me dire, non, mais c'est toi, t'es trop lent, on n'est pas obligé de faire ça. Si vous voulez, moi, je considère qu'on est obligé, quoi. C'est tout. Et du coup, l'aventure est gâchée à cause de ça. Voilà mon avis, les gars. Ce serait très sympathique, sinon. Mais là, l'aventure, elle est gâchée par tout ce qu'on nous impose de faire, à droite, à gauche. C'est juste infâme. C'est inintéressant au possible. Voilà. C'est ça, mon avis, les gars. Et c'est d'une tristesse abyssale. Bien. Continuons. Ça y est. On peut enfin reprendre, les gars. Incroyable. Alors. Non, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Allez, on va informer monsieur Maximilien. Donc, ça se passe. Ça se passe par là. Attends. Oui. Pousse-toi. Tuduuu. Bon, on va enchaîner sur une autre de ces quêtes. Il y en avait trois. Alors. Pourquoi pas l'ordre et la rédemption. Parler avec les habitants de Grand Sorène pour glider. Il faut parler avec les habitants de Grand Sorène. Donc, écoutez, bonne chance à tous. En plus, c'est celle-là qui est activée. Ok. Et non, ce n'est pas indiqué les habitants avec qui on doit parler. Donc, il faut les trouver. Ah non, je n'ai rien dit. C'est indiqué, les gars. C'est indiqué. Je n'ai rien dit. Ah, c'est à l'auberge. À l'auberge, à l'arrière, il y a un autre endroit ici. C'est indiqué, c'est bien. Donc, retour à l'auberge. On va aller un petit peu à l'arrière. Il y avait un PNJ. Il va nous être fort utile. Ah, il faut attendre qu'il pop. Voilà. Je n'ai pas allé parler à lui, du coup. Il est où déjà, Maison ? Attendez, je ne sais plus, moi. C'est là. Maison. Dans le quartier des nobles ? Je ne sais plus qui c'est, Maison. On lui a parlé plusieurs fois, mais... Ça m'est sorti de l'esprit. Merde, il n'est pas là, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, il est en haut, en bas ? Mais non. Attendez. Peut-être par là. Mais, c'est là-bas. Hein ? Quoi ? Trouvez mes sonnes. Je ne sais pas si c'est vers le haut, en haut, ou en bas, là, on voit le... Sur la mini-map, on voit le truc, mais je ne sais pas s'ils veulent dire que c'est en haut, ou plutôt en haut, à mon avis. Ah bah. Alors, il faut trouver un PNJ, les gars. Passionnant, Thérèse. Passionnant, vraiment. Je ne sais pas du tout. Peut-être par là. Bah non. Vous allez sur les toits, peut-être, ou... Ah, ça va être par là, alors. Mais non, je reviens où j'étais. Oh putain. Ce n'est pas lui, quand même. Oh non, ce n'est pas lui. Comment je vais faire... Ah bah c'est... Mais non, mais non. Ce n'était pas le prêtre, quand même. Non. Mais... Il est là-bas ? Putain, mais c'est... Ah bah du coup, il est en bas, alors. Ce n'est pas là que c'est indiqué. Donc, il est en bas. C'était là où il y avait les égouts. J'espère que c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Il y a une échelle là, ou... On va tenter le saut. Sans lévitation. Oh putain, il était là, quoi. Il était bien dans les égouts, ce con. Qu'est-ce que tu fous dans les égouts ? Il nous a donné... Quel bordel. Reprendre l'enquête. Ah bah je reprends l'enquête, là. On reprend l'enquête, les gars. On reprends l'enquête. Elle est en train. Il est en train. C'est parti. dirait fort boyard il ya un peu de sa bombe on va remonter on va se noyer là on va se noyer mais qu'est ce que je louis la burger moi ça enfin vraiment mais ce jeu c'est je suis là il n'y a pas de l'août je vais là il y avait un l'août plus un autre et en un troisième je louis de quoi ruines de grands soren quoi qu'est ce que c'est qu'est ce que je louis quoi je louis les ruines je louis littéralement les ruines de la ville quoi voilà je pèse presque un kilo et c'est pas indiqué à quoi ça sert si c'est pour combiner ça sert à être combiné ça sert à être combiné tu sais pas à quoi mais c'est rare voilà c'est rare et tu peux le combiner avec quelque chose c'est du coup tu te dis mais je vais le garder on sait jamais ça peut être combiné c'est fou on va le filer à roger tout est comme ça allez bon remontant remontant je sais pas par où on remonte d'ailleurs comment je suis arrivé ici moi à part là voilà c'est ça là c'était ouvert à mais oui je me rappelle au début du jeu quand on est venu ici c'est par là qu'on était passé la première fois ça me revient maintenant ça me revient les gars et si je comprends bien c'est dehors qu'on doit aller utiliser le bas de la rédemption qu'on fiche à mes hommes pour découvrir les nouveaux indices sur la motivation du culte c'est par exemple du crafting qu'on a fait on a on a amélioré notre matos mais le crafting on l'a pas encore fait je sais pas s'il y a vraiment du crafting dans le jeu puisque du coup je m'aperçois que ce qu'on doute ça sert surtout pour améliorer nos armes et nos armures et vu que les forgerons nous propose pas de forger quoi que ce soit ben je me dis que peut-être qu'en fait on peut rien crafter je sais pas il y a de la musique et d'un seul coup dans la ville on entend de la musique je me souviens je l'ai dépassé Oh, je sais qu'on est kindred spirit, sir. Vous allez être à l'hôpital, alors ? Non, l'hôpital. C'est pas l'hôpital, c'est l'hôpital, c'est l'hôpital. N'empêche, quand je pense que 3 ans après, il y avait The Witcher 3, la différence de qualité. Bon après, le gameplay, peut-être pas le gameplay. Mais la différence de qualité sur le reste, quoi. 3 ans après, The Witcher 3. Et en 2023, Starfield, c'est ça. C'est ça. Non, c'est vrai que c'est dingue, parce que The Witcher 3, ça reste un jeu convenant jouable aujourd'hui. Là, il faut quand même être préparé à ce qu'on va vivre. Alors, les catacombes ! Ah ben, les catacombes, on est déjà allés. Eh ben, on va y retourner aux catacombes, les gars. Faut pas les dormir, j'espère. Non, faut pas les dormir, c'est bon. Les catacombes... Là, il faut se barrer, du coup. Très bien. Alors, pour se barrer, je ne trompe pas, quand je suis là, c'est à gauche. C'est chaud, voilà. Qu'est-ce que ça se passe ? Il se passe quoi, là ? Il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe, salaud ? Ah, c'est là, il se passe un truc ici ? Un convoi se fait attaquer ! Salaud ! Oh ! Oh ! Ah, mais il y a un griffon ! Il y a un griffon ! Je ne l'avais pas vu ! Je monte sur lui ! Je ne l'avais pas vu ! Salaud de griffon ! Griffon d'or ! Griffon d'or ! Je suis content, je n'aurais pas changé ma vignette ! Tirez-lui dessus ! Mon canon ! Mon canon ! Mon canon garlique ! Salaud ! Non ! Ah, c'est une boule de feu, en fait ! C'est une boule de feu, mon canon garlique ! Il est où ? Il s'est barré, il ne revient pas ? Il ne revient pas, le griffon, là ? Mais le griffon, il est parti ! Non, les gars, le griffon, là ! Non, les gars ! Il est parti, le griffon, il a fait prout ! Il a fait prout, le griffon ! Curieux ! Donc en fait, le canon, le canon arcanique, là, En fait, il incante un truc ! Et en fait, c'est une boule de feu, quoi ! Voilà ! C'est la boule de feu du mage ! Mais du coup, ça a calenté ! Ah, mais attendez ! Oh, mais c'est énorme ! Oh, d'accord ! Ah, c'est génial ! Je n'avais pas vu ! Ok ! En fait, j'incante un truc ! Et ensuite... Je peux taper dessus à loisir ! Et je balance des boules de feu ! Ah, c'est pas mal, les gars ! Ah, il y a un truc, là ! Ok ! Ah non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Ok, j'aime bien, j'aime bien ! Bon ! Écoutez, le griffon, il est parti ! J'imagine que c'est normal ! Donc, direction les catacombes ! Ah oui, du coup, mais oui, je me rappelle ! Les catacombes, on avait trouvé comment rentrer dedans, c'était sous le petit pont ! Mais on était bloqués, par contre, il y avait une porte qui nous... Qu'est-ce qu'il avait ? Ça va pas bien, non ? Qu'est-ce qu'il avait, lui, là ? C'est un voleur ? Ça devait être un voleur ! Étrange... On entend qu'on a pas sauvegardé, hein ! C'est une erreur, les gars, une erreur ! L'erreur de la non-sauvegarde ! La mort peut surgir à tout instant dans ce jeu ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? C'est un ennemi, lui, là ? Tuez-le, bande de connards ! Regardez, c'est comme ça qu'on fait ! C'est pas compliqué ! Tiens ! Et tiens ! Compris ? Il y a des brigands partout, ici ! Il fait une parade ! Il y a des archers ! Du petit bois pour faire le feu ! Il y a encore un, mais... Putain, mais... Combien vous êtes ? Attendez, je vois où il y a un boss, là ! Je vois un boss sur la map, là ! Il y a une tête de mort ! Oh là, je vais sauvegarder ! Je vois une tête de mort sur la map ! Je peux sauvegarder ! Est-ce qu'il y aurait pas... C'est peut-être le retour du Griffon ! Peut-être que le Griffon est revenu ! Euh, la tête de mort, elle est là-haut ! Pourquoi il y a une tête de mort ? Ça se déplace ! C'est sur moi ! C'est lui ? C'est toi la tête de mort ! Je comprends pas ! Ah non, c'était un mort, juste ! Oh, j'ai cru que c'était un boss ! Ah non, en fait, c'est un des potes qui est mort ! Mais comment ça se fait qu'il volait partout ? Il était mort, mais il continue à bouger ! Avouez que ce n'était pas très clair, les gars ! Avouez-le, les gars ! Avouez-le que ce n'était pas clair ! C'est dommage ! J'ai cru au retour du Griffon ! Ben non ! Allez, go ! Les catacombes ! Mais c'était aussi loin que ça, les catacombes ! Ah oui, le pan est là-bas, non ? Ah, je ne sais plus ! Ah, je suis fatigué, quel enfer ! Mais c'est aussi loin que ça ? Quoi ? Mais c'était pas là ! Ah, regardez, c'était ici ! Regardez, c'était là ! Tiens, voilà, catacombes, passage 2 ! Mais là, en fait, ils veulent qu'on a au passage normal, sans doute, des catacombes ! C'est pas grave, on y va ! On y va, on y va, les gars ! On y va, là, on y va ! On a dû passer par là... On va remonter de l'autre côté, non ? On va grimper, là, tiens ! On peut grimper, ça ? Non ! On peut pas remplir... On peut pas remplir... Ah, j'aurais dû passer par le haut, on va se faire niquer ! On va se faire niquer ! Oh, non ! Il y a pas de passage... Ah, quel enfer ! C'est-ce qu'il lui arrive à lui, non ? Quoi ? Comment ça ? Non, c'est une blague ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? On avait pas ça, avant ? Non ! Non ! Mais pourquoi, putain ? Oh, putain, on a perdu un pion ! Oh, mais vraiment ! Pourquoi je peux pas le ressusciter, là ? C'est la première fois qu'on a ça ! Mais c'est la folie, ce jeu ! Mais c'est la camisole de force, tes gars ! Mais c'est la camisole de force, ce jeu ! C'est la camisole de force, putain de jeu ! Mais ça rend ma boule ! Ça rend ma boule ! Mais tout est fait pour t'emmerder ! Mais tout ! Mais tout ! C'est comme si t'avais un chemin de 10 mètres à faire ! Sauf que sur le chemin, t'as... Je sais pas, faut ramasser 10, 10 trucs ! T'as ton compagnon de l'IA qui va mourir ! Il se passe une connerie, t'as un corbeau qui t'attaque ! Tu es trop lourd, tu vas ramper ! Et au bout d'une heure de jeu, ça y est, t'as fait tes 10 mètres ! Mais putain ! Mais en secours ! Mais en secours ! Laissez-nous jouer normalement à vos putains de jeux de merde ! Laissez-nous jouer normalement à vos jeux de merde ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Putain ! Tout ça parce que sinon ça aurait une durée vie de 10 heures, quoi ! Et vu qu'il faut que ça ait une durée vie de 50 heures, tu vas allonger le truc ! C'est qu'il faut qu'il y ait 40 ans de plus ! 40 ans de purge ! Voilà ! Roger, il fait 10 heures, mon jeu ! On va mettre 40 ans de purge ! Aaaaaah ! Ils diront que c'est du génie qui tuira ! Putain ! Mais quel enfer ! Mais quel enfer ! Quel enfer ! Qu'est-ce qui se passe là encore ? Qu'est-ce qui... On se fait attaquer ! Qu'est-ce qui se passe là ? Quel enfer ! On a perdu un pion pour rien ! Pour rien ! Le mec s'est noyé dans deux ans 20 centimètres d'eau ! Il s'est noyé, putain ! Et je peux pas ressusciter ! Je dois partir ! Pour aller prendre un autre pion dans la ville ! Mais comment ça peut ne pas rendre fou ? Comment ça peut ne pas rendre fou ? Comment, les gars ? Comment ? Mais comment ça peut ne pas rendre ma boule ? Non, non, mais... Écoutez, tant pis, on va laisser tomber le pion pour l'instant. C'était qui ? C'était le mage, non ? On n'aura pas de healer. Putain ! Qu'est-ce que c'est moisi, mais ces systèmes de jeu ? Au secours ! Tout pour te faire perdre ton temps, quoi ! Tout ! Tout ! Je demande seulement de jouer, moi ! Jouer, putain, jouer ! C'est possible ? Sans se faire interrompre toutes les deux minutes par une connerie ! C'est tout ce que je demande ! C'est pas la lune, pourtant, de jouer ! C'est un jeu vidéo ! Je ne demande pas la lune, hein ! Oh là là, 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 là ! Où est-ce que j'avais sauvegardé avant ? Je ne sais plus. Où est-ce que j'avais sauvegardé ? Peut-être que j'ai sauvegardé juste avant, non ? On ne peut même pas charger la partie dans ce jeu de mort ! Mais ce jeu de mort ! Mais même ça ! Même ça ! Il faut quitter la partie ! Il n'y a même pas d'option pour charger ta partie ! Tu dois la quitter ! Tu dois quitter la partie pour recharger la partie que tu as sauvegardée toi-même ! Sinon, c'est le truc de sauvegarder automatique qui est tout pourri ! Mais même ça, c'est nul ! Même ça, c'est nul ! Même ça, c'est nul ! Même ça ! Même ça ! Allez ! On va repartir pour recruter l'autre ! On va se taper à la ville, ce n'est pas grave ! Cette purge galactique ! Mais cette purge galactique ! C'est quoi ça ? Allez ! Dépêche-toi ! Tu ne peux même pas mettre ton TP en raccourci ! Tu le crois ça ou pas ? Tu le crois ou pas ça ? Tu ne peux pas mettre ton TP en raccourci ! Tu ne peux pas mettre ton TP en raccourci ! Tu le crois ou pas ? Vous le croyez ou pas, les gars ? C'est interdit ! Tu peux mettre tes plantes en raccourci ! Tu peux mettre ta lanterne en raccourci ! Le TP, tu ne peux pas le mettre en raccourci ! Pourquoi ? Tu ne sais pas ! Parce qu'il y a un connard qui est arrivé par là, chez Capcom ! Ouais, le TP... Non, le TP, je n'ai pas envie ! Non, le TP, il doit aller dans le menu, se faire chier avec ce menu de merde ! Ouais, je préfère, je préfère ! Il est déjà gérard, mais c'est pour moi ! On ne sait pas pourquoi ! On ne sait pas pourquoi ! Personne ne sait ! Personne ne sait pourquoi ! Allez, il faut retrouver un mage maintenant ! Ah, je n'en reviens pas ! Alors... Donc, qui est avec moi ? Qui n'est pas avec moi ? Donc, Molly, c'est qui déjà ? C'est le sorcier, donc c'est ça ! C'est bien un mage qu'il nous faut ! On confirme ! Donc, on a Molly, il est où l'autre ? Mais il nous en manque un, là, non ? Non ? Ah ben non, il n'en manque juste Roger qui n'est pas venu avec moi, c'est normal ! Donc, on a bien le sorcier, il nous faut un mage ! Allez ! Tais-toi ! Alors, maintenant, à la recherche du mage ! Pêche-toi ! Pêche-toi ! Oui, vas-y ! Niveau 25 si tu veux ! Tiens, 26, tiens ! Allez, tu sais quoi ? Euh... Donc, critères de recherche... Allez, balance ! Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on en trouve un autre qui avait les météores ? On devrait pouvoir trouver ça ! Ça devrait se trouver, hein ! Non, personne ! D'accord ! Non ! On avait réussi à choper un super mage ! Ah non, ou alors c'est l'autre ! Ah non, non, j'ai rien dit ! C'est le sorcier qui avait les météores ! C'est le sorcier, c'est normal que lui, il ne l'ait pas ! J'ai rien dit, les gars ! Bon, écoutez, Lyanna, il me paraît bien, non ? Lyanna... Aura de guérison... Boules de feu X, Vortex, Chambre de feu... Bon, c'est la base ! C'est la base ! Non, celui-là, il est mieux ! Avec le Sanctum Magna ! Ok, on va prendre celui-là ! C'est qui, ça ? Dan ! Lieutenant Dan ! Lieutenant Dan ! Allez ! Lieutenant Dan, viens par là ! Lieutenant Dan ! Si tu veux recruter le même mage, il est dans Pion recruté. Ah, il y avait une option pour Pion recruté, là ? Ben non, c'est où ? Ah oui ! Pion recruté, j'aurais pu le retrouver ici ? On va voir... Euh... Ah oui, tout à fait ! Ah oui, Brian, il était là ! Et... Ah ça, ça a été bien fait, pour le coup ! Pour le coup, ça a été bien fait ! Ok, ok ! Bon, mais on s'en fout, hein ! On s'en fout, mais effectivement, quand du coup, quand il y a un qui meurt, qu'on ne peut pas rester, qu'il revient ici ! On va dans Machin Chose recruter, on peut le retrouver instantanément, c'est bien ! Ils ont bien fait le truc, viens par là, Lieutenant Dan ! Allez, oui, je te recrute ! T'es très beau ! Bien belle tenue, en tout cas, c'est une sorte de moine ! Allez, viens avec moi, qu'on ne perde pas plus de temps ! C'est parti, on s'en va ! Aïe, 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 aïe... 21, on fait une petite pause Faisons la pause café Ah ça m'énerver ces conneries là Non mais sans déconner quoi Le mec se noie, tu sais même pas pourquoi Il y avait un maître de flotte, pourquoi il se noie ? Pourquoi ? Moi je passe, je me noie pas, lui il se noie Et tu peux pas le reste derrière Et ça te met dans la merde Tout pour emmerder le joueur Tout, 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 tout Tout pour nous faire chier jusqu'au bout quoi Venez pas dire le contraire les gars Et venez pas me parler de mauvaise foi Rézard, viens pas me parler de la mauvaise foi Je te vois sur le chat Putain c'est pas de la mauvaise foi Si toi t'as envie de t'emmerder mille heures sur le jeu T'as fait mille heures sur le jeu, c'est bien Tu t'as emmerdé mille heures sur le jeu C'est ton droit Rézard, c'est ton droit Moi j'ai fait 15 mille heures sur EverQuest Tu crois quand même pas que je suis amusé pendant 15 mille heures sur EverQuest Mais c'est pareil, tu vois, c'est pareil T'as le droit de t'emmerder mille heures sur ce jeu Tu vois, c'est autorisé Mais viens pas me parler de mauvaise foi Au revoir, merci Alors, comment qu'on se barre d'ici déjà C'est par là Aïe 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 Non non, mais sérieux quoi Ah ça m'a chauffé Et il fait nuit Aïe 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 aï Allez, on va aller à l'auberge Pour dormir, pour qu'il fasse le jour On va faire une pause café Moi j'en peux plus On va faire une pause café Non, non, mais vraiment Allez, voilà, c'est très joli Vous avez un beau panorama là Regardez, c'est très beau Allez Merci beaucoup Momo pour ton Sobours polaire Je suis sûr que c'est ma bonne humeur qui t'a fait t'abonner Merci Momo Pour le soutien Et bienvenue à toi Post Café, au secours Applaudissements 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 ... 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 Merci Curido Pour les 8 mois d'ours Tu es bien bon Bien bon Curido Bon il est pas si mal ce jeu Je me demande si on peut faire la pluie de météores Dans un donjon Peut-être pas dans les donjons Ce serait logique Ah quoi que si il peut regarder Si si Ah on peut Ah non mais en fait il peut Le sorcier vient de faire la pluie de météores Donc ça marche même dans les donjons Mais c'est pété en fait Tu fais que ça quoi Tu fais que les météores quand t'es sorcier Puis voilà quoi au revoir Au revoir merci à la prochaine Pourquoi se faire chier au final C'est comme le coup de la lévitation C'est logique Faut pas chercher à comprendre Ça met 300 ans à incanter Ah oui J'ai presque envie de reprendre le sorcier Pour choper la pluie de météores de Pégase Presque les gars Presque Ah merde La boulette La boulette Il n'y a pas de jauge de malade Dans ce jeu Tout est fait avec la stamina Attendez je comprends plus J'étais descendu Monté Bon déjà Mais ça c'est le raccourci Non ? Cet endroit demande une clé Attendez attendez Je suis perdu Je viens de là Je viens de là Oui Il a été cursed lui Ouais On vient de là Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy L'anneau de déesse Les tarantules on s'en fout On sait que ça C'est presque inoffensif Alors l'anneau de déesse C'est peut-être dans les anneaux Pas du tout Oh non Anneau de déesse C'est quoi ? Ah ben c'est là Du coup c'est un outil ça Double expérience acquise au combat On est d'accord Mais c'est quand même bizarre En fait c'est un anneau Mais c'est à usage unique Voilà Plutôt que de faire en sorte Que les anneaux soient des accessoires Et il y en a Là non 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 Ils appellent ça anneau de déesse C'est pas uniquement fait Pour emmerder le joueur Ça peut-être Anneau de déesse C'est à usage unique Est-ce qu'on pourrait me dire S'il vous plaît Combien de temps ça dure Quand on l'utilise Double l'expérience acquise au combat Combien de temps ça dure S'il vous plaît environ S'il vous plaît Je vous plaît C'est à dire 5 minutes, merci. Pas très intéressant, peut-être à faire quand tu combats un boss et qu'il te donne beaucoup d'XP, j'imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui nous attaque ? Y'a des vilains là ? On voit rien. Oui, c'est toi le vilain ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je trouve quand même qu'il y a un manque d'intérêt dans ce jeu, vraiment. Autant combattre les grosses créatures c'est cool mais en fait c'est pas si fréquent. C'est clairement pas si fréquent et combattre le menu frottin c'est tout sauf palpitant. Et clairement que ce soit en paladin ou mâche c'est pareil, c'est pas très intéressant. Quelle que soit la classe c'est pas très intéressant. Donc ouais... Surtout Moit 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 Mouais ! Il y a un passage en hauteur. Ah, une robe. Qui a looté cette robe ? J'ai pas vu en plus. J'espère que c'est Roger qui a looté la robe. C'est pas Roger. C'est toi ? Ah, mais c'est la robe qu'il a, lui, tiens. Robe de la rédemption. Je peux pas voir ce que c'est. C'est bizarre, ça. Donne-la à Roger. Mon vieux Roger. On est venu ici déjà ? Ah non, c'est là-bas que j'ai pas été, non ? Il y avait deux chemins, je voulais faire les deux. Je crois que j'ai pas été par là, je crois. Ou alors, en fait, si. Si. Bon, faut croire que si. Allez, go. C'était pas en face là ? Non. Bon, je sais plus. En fait, c'est un gameplay qui est arcade, quoi, voilà. C'est un gameplay arcade, en réalité, ce jeu. Donc c'est étonnant. C'est un petit peu un gameplay un peu PS2, quoi. Sans être méchant, hein. Mais voilà, c'est de l'arcade à la PS2, tu vois. Un peu plus évolué. Espèce de beat'em up, PS2, un peu plus évolué éventuellement. Un peu plus varié puisqu'il y a plusieurs classes, on dirait, tu vois. Mais c'est ça, en fait. Ça me fait penser à ça. Donc, ouais. Pas très palpitant, quoi. Putain, je suis perdu. Je suis perdu. Maxis nous confirme que l'anneau de la Z dure 5 minutes. Très bien. Alors, je vais réussir à me perdre. Euh... Où est-ce que je dois aller ? Est-ce que c'est à gauche et en haut ? Ça doit être à gauche et en haut, alors. Je sais pas. Si je vais là, à gauche... Maintenant, là, je vais ressortir du donjon, je pense. On va ressortir. Ah oui, non, mais c'est pas par là. C'est pas par là du tout. Non, je viens de là. Ah oui, je viens de là. Oui, donc il fallait être complètement de l'autre côté et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ah, j'ai peut-être raté le levier qui est là. Voilà. On a peut-être raté un levier. Ah. Ce levier, on va falloir jamais tirer ici. Je sais pas. On est à deux passages là. Est-ce qu'il est temps de ce passage là ? Tout à l'heure, je suis passé là, ce qui est bizarre. C'est là la suite, on est d'accord ? Bah oui, c'est par là. Ah, j'ai pas vu l'échelle, voilà. Voilà. L'erreur. Oh... Oh... Gah. All right. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quel enfer Ah, là c'est bel et bien un anneau pour le coup Il protège de la foudre Ouais, il ne m'utilisera donc jamais de la vie Très bien Sous-titrage ST' 501 Du coup j'ai une question Maintenant que Roger est Warrior Maximum Ça vaut le coup de continuer La classe Warrior Sachant que dans tous les cas Je n'aurai pas de nouvelles compétences Du coup ça a encore un choix cornelien ça non ? Oh là il y a un gros C'est quoi ça ? C'est un mini ogre ? Un mini ogre non ? Ou un gros ogre ? Ah non c'est bien un ogre oui Merde Je vais l'exciter du coup Je vais essayer de l'écrier C'est un mini et de très simple Je vais essayer de faire C'est un petit et de plus C'est un petit et de plus Je vais essayer de te débloquer seulement 200 xp pour lui ah non 5000 j'ai eu peur je comprenais pas non c'est 5000 xp les augres d'accord et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de loot je vois pas de l'out en tout cas je sais pas c'est pas clair on sait pas trop s'il ya du loot ou pas on voit mal sur le sol à minerai d'argent à rester sur le sol il n'y a pas à miner le gisement il n'y a pas utilisé la pioche ok je sais pas si c'est bon qu'on va oh oh Merci. Merci. Les armes lourdes des attaques puissantes des gros meubles ont tendance à déloger les minerais. C'est donc ça qu'il s'est produit ! Une voix sortie d'outre-tombe. Attends, on va d'abord aller à l'autre du coup. Faire. Faire. C'est ça. Vous ne vouz toutduer. 00. S информabilité et leur Leslie a boilé. m'étonnerait qu'il aille au bout s'il baille et vu tout ce qu'il n'aime pas dans le jeu je pensais que tu me connaissais à l'ibou depuis le temps je peux comprendre pour quelqu'un qui me connaît pas ou pas bien de penser qu'on va pas aller au bout et tout et tout mais pour quelqu'un qui me connaît c'est quand même étrange enfin je dis ça c'est pas impossible non plus mais peu probable les gars très peu probable bonne nuit l'escargot ouais ouais ça manque écoutez je trouve ça manque d'intérêt quoi j'avoue c'est vrai ça manque d'intérêt pour moi c'est vraiment passer la moitié du temps dans les menus pour ensuite faire ça ouais ça m'a en intérêt heureusement qu'il ya les gros ennemis vous imaginez le même jeu sans les gros ennemis vraiment je vous demande d'y penser il m'a imaginé le même jeu mais sans les chimères les autres qu'on a tué le le griffon qu'on a vu enfin c'est pas possible quoi tu tu te suscites avant donc non pour moi il ya un problème dans le jeu clairement il ya un problème il ya quelque chose qui va pas après c'est normal c'est un concept c'est un ovni mais non là c'est pas possible quoi on s'emmerde s'emmerde vraiment il n'y a pas d'intérêt quoi c'est il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas vraiment d'intérêt pré moi j'aime bien la da j'aime bien explorer le monde même s'il se passe peu de choses et qui a très peu d'intérêt en fait à jouer au jeu voilà le système de option a été bien foutu mais non il n'y a pas de pour l'instant je comprends pas trop l'intérêt quoi c'est je sais pas c'est bizarre c'est bizarre le jeu bizarroïde le concept m'échappe un barin peut-être bon c'est bon on a du coup on a fini des catacombes la quête des catacombes elle est validée ah merde en fait on l'a pas fait il faut retourner dedans les gars il faut retourner dedans on a raté la réunion clandestine dans les catacombes et oui et bien on y revient on y retourne allez eh ben on y retourne les gars c'est pas grave par coup par on est sorti à le passage un des catacombes il était là d'accord les catacombes passage un passage deux et le truc nous nous dirons d'aller là bas mais genre on a raté le truc important c'est c'est fou bon on va retourner les catacombes via ce passage ici et on va essayer de comprendre ce qu'on a raté c'est de là qu'on est venu non attendre entrer ah putain mais d'accord j'avais pas vu l'interaction tout à l'heure quand quand je suis venu ici à la vache j'y crois pas il ya une heure vous rappelez j'ai pas vu qu'on pouvait faire ça cela dit je pense qu'on aurait été bloqué par la porte qui est devant nous donc l'un dans l'autre alors c'est reparti les gars où est ce qu'on est ah ben oui je suis con ben oui là où il y avait l'escalier en collimaçon là bien sûr moi là voilà c'est par là puis bon le scénar pour l'instant est ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé par le scénario les personnages qu'on a vu l'appareil c'est très compliqué aussi les gars c'est pas simple 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 il y a le Où est-il l'équilibre que notre monde détruite ? Dans le dragon ! L'espèce de peur à tous les hommes en équilibre ! Ne t'es pas à ne pas se déroule sur les pieds. Les premiers à la mort de la mort de la mort. Les premiers à la mort de la mort de la mort. Les premiers à la mort de la mort de la mort. Vraiment à notre équipe, Arisent. C'est ce qui est la réponse, chère Arrissé ! ... 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 Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? Oh la dégaine de mon perso, avec cette robe, cette couronne, il n'y a rien qui va Salaud ! L'armée des morts Il faut balancer la pluie de météor Merde, il a été cancel Molly a été cancel Ah non, c'est bon, il a pu l'envoyer, c'est bon La pluie de météor, mais c'est abusé, ça a tué tout le monde Ça a tué tout le monde Dès qu'elle fait la pluie de météores, tout le monde meurt C'est fou Incompréhensible sur 20 J'avoue, je ne sais pas si c'est passé honnêtement, je n'ai pas compris Je ne sais pas si c'est un méchant, je ne sais pas J'imagine que c'est un méchant parce qu'il avait une sale tête, mais à part ça Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans la cinématique qu'on vient de voir les gars A part que c'était gris et moche Voilà, c'était gris, c'était moche, mais à part ça Je ne sais pas trop J'avoue, pas trop compris, pas trop suivi Ils veulent tous me parler là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une secte qui vénère le dragon, lui c'était le leader de la secte Ah d'accord Une histoire de secte, on rappelle bien sûr, quand vous n'avez pas d'idée, vous faites une secte Tu fais un jeu, tu n'as pas d'idée, tu fais une secte, ce n'est pas compliqué C'est un méchant, c'est sûr, mais au moins il s'est parlé Il n'y a pas d'honneur entre vous, eh ? C'est juste un l'arc, tout en bon divertissement Je n'ai jamais donné à ce genre de destruction et de sauvage, jamais C'est juste le même, il serait un problème si nous nous l'avions libres Maintenant que nous avons vu les deux ensemble C'est de vous ? C'est de vous ? Exactement C'est de vous ? C'est d'autre chose ? C'est d'un autre chose ? C'est d'un autre chose ? Oui, n'est pas campé C'est d'un autre chose dans le monde C'est toujours d'un autre chose C'est de vous ? C'est pour toi seul pour décider de nous. Mais je... Je vois que c'est un sort, le sort qui aime entendre raison. C'est pour toi seul pour décider. 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 Mais je ne peux pas lui parler ? C'est bugué ou quoi ? Allô ? Je n'arrive pas à lui parler. Vous pouvez vous barrer s'il vous plaît, les gars, là. Je n'arrive pas à lui parler, au mec. Vous pouvez partir, merci. Mais on ne peut pas lui parler, en fait. Bon. Faut que je choisis si je le tue ou pas, c'est ça ? On dirait que c'est ça. Euh... Ah oui, c'est ça. Tuer l'agent ou quitter les lieux. Ah ! Tuer l'agent ou laissant en vie. Euh... Voyons... On le tue ou on le laisse en vie, les gars ? C'est encore un choix Cornélien, ça ? Eh bien... Moi, je tue. Mais comment je veux tuer, c'est ça la question ? Comment qu'on va tuer ? Ma lanterne est vide encore ? Ma lanterne est vide... Je crois, oui. Plus que 4 bouteilles, hein. Ça part vite. Je réfléchis comment on peut le tuer. Il est mort ? Il est mort, là ? Mais... Mais je ne l'ai pas tué ? Si ? Je crois qu'il est mort. Je ne sais pas, ce n'est pas clair. Il est mort, là, non ? Ce jeu... Il est mort ou il n'est pas mort ? Non, il n'est pas mort, je crois. Je n'ai pas eu un doute. Bon. Euh... On va faire... Attends, comment je fais déjà comme ça ? D'accord. Bon, mais ça n'a pas marché. Bon allez, je le tape. C'est parti. Voilà. Voilà, voilà. Moi, moi. Je ne savais pas si tu aurais le corps à faire pour un homme malade. Je pense que j'étais vrai pour le confondre. Je suis heureux de savoir que tu es quelqu'un que je peux confier dans les temps de venir. Et venir, tu vas. Je vais envoyer la parole, ami. Je vais envoyer la parole. Je vais envoyer la parole, tu et moi. Je vais envoyer la parole. 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 C'est cool, ce jeu. Pourtant, je n'ai pas beaucoup looté. Incroyable. Je suis toujours très lourd. De la musique incroyable. Profitez-en. Alors, c'est quoi le problème ? 33 kg. On va poser tout ça de toute façon. Nice, c'est cool. Ah c'est 3 kg ça Armure solaire j'ai pas vu j'avais vu ça Espèce de loup C'est parti 18 kg, je suis quand même un peu trop lourd à cause de ça, bah oui Non, c'est à cause de ça L'armure solaire, bah c'est le bon vieux Roger Allez, ça ira Qu'est-ce que je voulais faire, les compétences Niveau 5, je sais plus si j'étais niveau 5 Mais il n'y a rien de nouveau là, non ? Je ne crois pas Je ne vois rien de nouveau pour moi, c'est bizarre ça Hum, bah non J'ai pas l'impression Ah si, le vortex électrique, si j'utilise un bâton, d'accord Ah, attendez Ah, le coup d'une maléfice est pas mal, je peux enchanter mon arme du coup avec ça Ah, il m'en faut un du coup, il me faut un maléfice Hum, ah ouais, ça du coup, il m'en faut moins J'enchante mon arme et celle des pions Alors par contre, il faut choisir feu, glace, foudre ou lumière Ou ténèbre Euh, je ne sais pas, je dirais feu Loul, comme d'hab J'espère que vous avez un conseil là pour le maléfice Parce que je peux en prendre que peut-être deux, pas plus Pas plus de deux Et encore, même deux, ça va être beaucoup Je vais en prendre un Maléfice, un enchantement A.E. ça dure moins longtemps Ah, ça dure pas longtemps Ah bah si ça dure 15 secondes, ça sert à rien C'est sûr, on est d'accord C'est sûr Le temps de l'incanter et tout Si en plus, derrière, ça dure pas Il faudrait que ça dure au moins une minute Enfin, au moins 50 secondes Si c'est, oui, voilà 50 secondes, ça va Si ça dure 20 secondes, honnêtement, ça ne sert à rien, les gars Lumière, vous direz Ah, plutôt lumière Parce que lumière, c'est quoi, en fait ? On ne sait pas, en vérité C'est lumière, mais bon Là, on ne sait pas trop Lumière Ça ne s'est pas expliqué clairement Peut-être que ça éclaira aura dans la nuit, remarque Avec de la chance Plutôt lumière, c'est pas mal On passe partout Bon, mais ok, alors Va pour la lumière Très bien, allez Bon, mais le reste, on a un petit peu tout Si je ne me trompe pas Ben ouais Donc les 7000, on va attendre Je ne vais pas prendre de la merde pour rien Ça ne sert à rien Ok Donc c'est où ? C'est là Ben je vais mettre à la place de la riposte de foudre Maléfice de lumière Du coup, le feu, on va le laisser là Et le foudre ici Voilà Très bien Bon Et monsieur Roger Ah mais ça y est, il a tout eu Roger, il a tout là Tiens On va enfin pouvoir voir ce que c'est que les compétences Ah, il n'y a aucune compétence niveau max Pour la classe warrior Ok Loul Il n'y a rien de plus là Attends C'est quoi ce bordel ? Ah si, c'est la fureur du dragon Tiens La fureur du dragon Semble être la capacité ultime du warrior Elle est intéressante les gars C'est 30 secondes pour la première charge Ah oui, c'est pas top C'est tellement nul ces trucs Ça va vraiment arriver Non, l'IA ne s'est pas utilisé Et vous êtes sûr que l'IA sait l'utiliser au moins ? Oui, c'est faux, la fureur du dragon Bon, en espérant que l'IA sache l'utiliser, bien sûr C'est encore autre chose C'est un coup de poker Bon, on va prendre la fureur du dragon du coup Parce que oui, volonté d'acier Voilà, on s'en fout Une attaque à la fois rapide et puissant Dotée d'une grande allonge Allez La fureur Oh, il y a une amélioration Bon, les prochains comptes On prendra l'amélioration du fureur du dragon du coup Parfait Ok Bon, le reste Mieux vaut attendre l'amélioration de la fureur du dragon Alors Alors, il faut que je vire quelque chose par contre Qu'est-ce qu'on va virer ? Qu'est-ce qu'on va virer ? La broche d'âme ? Qu'est-ce qu'on va virer aujourd'hui ? Alors oui, il faudrait que je prenne effectivement le TP On va essayer de trouver le TP là-dedans Bonne chance à tous bien sûr On peut estimer que c'est autre peut-être Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Je ne sais plus comment ça s'appelle Non, ce n'est pas là-dedans Ça va être outil sans doute Alors Ah mais j'en ai deux J'en ai deux des portes à cristal D'accord Comment est-ce que ça pèse ? On ne peut pas voir de là Ce n'est pas indiqué le poids Le poids n'est pas indiqué Quel enfer ce jeu Est-ce que je prends les deux ? Bon, on va mettre sur Roger Ah non, oh là ça pèse 10 kilos Ok, non, non, on ne fait pas ça Ça pèse 10 kilos Donc non, on n'en prend que 1 D'accord Donc oui, sur Roger Mais que 1 Ah non, je n'ai rien dit Mais non, je n'ai rien dit Je dis de la merde Pas du tout En fait Ça pèse 3 kilos Ça pèse 3 kilos Comment ça c'est marqué ? Putain, mais tu le vois où ? Ah oui, à côté 3, 3, 3, 33 3, 33 les gars Tout à fait J'en prends 1 ou 2 Bon, 1 ça suffira de toute façon Oui Un seul Pour l'instant Voilà Non, c'est bon, au revoir Au revoir, merci Au revoir, merci Salut Sergio Je vais juste regarder si l'armurier ne vendrait pas de nouvelles armes maintenant Même si Ah bah si, ils vendent bien des nouvelles armes en vrai Ils vendent bien des nouvelles armes, tiens Ah bah ça, si j'améliore ça, ce sera sans... Mais comment ça se fait qu'ils vendent des armes qui ont l'air limite meilleures que les armes qui coûtent 250 000 du chat noir Alors que là, c'est que 22 000 C'est encore un mystère ça, les gars Ouais, si je l'améliore, ça sera mieux Mais après, vu que j'ai amélioré la machine au maximum Ah, attendez, les 1000 pointes c'est encore mieux Peut-être prendre les 1000 pointes alors Peut-être prendre les 1000 pointes Tout dépend si je peux l'améliorer Mais je pense que ça vaut le coup On va changer peut-être C'est quoi, c'est une batte ça, non ? Une sorte de batte Pourquoi tu ne craftes rien à l'auberge ou au marchand ? Ben, je ne sais pas, on peut crafter Je vais essayer alors Les armes du chat noir ont des effets uniques, il faut regarder la description Très bien, très bien, très bien, très bien Parce que le chat noir, ce sont des contrefaçons Ah bon ? On va essayer de crafter du coup Effectivement Parce que du coup, Roger aussi, il peut avoir une amélioration C'est-à-dire que Roger Quoique Ben alors, Roger, il peut prendre quoi ? Ah Ah mais cet arme-là est mieux pour lui Ça alors Ça c'est étonnant Ben je vais lui prendre On va lui prendre Je suis étonné, je dois dire Attends Ah oui, voilà Je suis étonné Mais ouais, c'est mieux pour lui Je vais voir si je peux lui améliorer Après je regarderai cette histoire de crafter les armes Pour l'instant j'ai juste vu améliorer Améliorer, ça on a compris Mais crafter les gars, c'est encore autre chose Je peux lui améliorer Bon une fois ça coûte que dalle On va le faire évidemment La question c'est Est-ce qu'on le fait deux fois Et du coup Un minerai d'argent ? Ah oui, non, on peut J'en ai 15 On va le faire deux fois du coup Combien ça coûte de pognon ? 5000 ? On peut le faire sans problème Voilà Du coup il y a sens Un nouvel un au niveau 2 Alors On va essayer le crafting les gars On n'a jamais fait ça Donc bonne chance à tous Ben non ça y est pas Ça y est pas ce que vous me dites là Combiner Il n'y a pas de combiné chez lui les gars Allo Jean-Pierre Jean-Pierre Combiner c'est que les items Ah d'accord, c'est pas les armoires en mur Très bien Il faut aller dans le coffre privé Ah d'accord Ah oui, combiner Et donc là on peut combiner Même le craft c'est incompréhensible Pourquoi il faut aller dans le coffre privé Pour que le système de craft se déclenche Une idée de Gérard sans doute On sait pas trop Alors Donc là je peux combiner Donc je fais des combinaisons au hasard finalement Par exemple Je sais pas Voilà La terraplante de base C'est quoi tout ça ? Et c'est quoi tout ça ? Je dois choisir avec quoi le combiner ? Apparemment Donc ça veut dire que si je prends Ok d'accord Ils me mettent avec quoi on peut combiner le bordel ? C'est ça Voilà Par exemple le raisin On peut le combiner avec Et je sais pas quoi Pour que ça fasse un flacon étanche ? Non Je le combine avec un flacon étanche Pour que ça crée quelque chose Qu'on ne sait pas ce que c'est Je sais pas Je comprends pas Comment on va ? Voilà je peux créer Terraplante puissante grâce à ça Avec du pollen sucré Mais c'est pourri en fait Je veux dire on s'en fout tout ça On s'en fout Ça sert à rien C'est une perte de temps ça encore C'est pour les gens qui veulent perdre encore plus de temps La pomme Je comprends rien La pomme on la combine avec quoi ? Le flacon étanche ? C'est ça ? On la combine la pomme avec un flacon étanche ? Pour que ça fasse autre chose ? Une pomme bizarroïde ? Au secours ! 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 Un jus de pomme Chadolyara C'est peut-être ça ? Ah si on fait une pomme pourrie Une pomme pourrie Pareil C'est toujours avec un flacon étanche Bon si je veux combiner par exemple une carotte C'est intéressant Une carotte Pareil un flacon étanche Eh oui Si je combine un pavé de bête à varier Ah ! Là Il y a plein de saloperies On peut faire de l'huile de lard Si je veux faire le chiffon propre Je peux créer un chiffon absorbant Je ne sais pas pourquoi bien sûr Ou alors je peux créer C'est pareil en fait Alors là c'est rouge Mais bon L'objet de Molly pour créer quelque chose Création en cours Qu'est-ce qu'il se passe ? Le jeu il a du mal là Il est en train de changer quelque chose Vous croyez ? Il y a le disque dur qui coince Avouez que c'est pas clair Ah oui rouge c'est l'inventaire de Roger C'est ça tout à fait La plupart des aliments peuvent être combinés avec un flacon étanche Mais les flacons étanches on peut les acheter sans doute j'imagine Pour qu'ils se conservent indéfiniment Sinon la pomme pourrie Ah oui d'accord ils ont aussi fait ça Ils ont fait cette mécanique On ne peut pas garder la viande sur nous Ou même Même les fruits D'accord ok Bien 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 Bon bah écoutez Je sais pas moi J'en sais rien On ne sait que choisir Téraplante affinée Ah il y a encore l'effet supérieur Il y a téraplante puissante et téraplante affinée D'accord Bon enfin téraplante puissante c'est déjà bien suffisant en vrai Sauf qu'il me faudrait plus de Ce qu'il me faudrait c'est du pollen ou des vins des nuits Donc ce qui est intéressant de prendre éventuellement c'est Ou alors on l'achète Et ça le problème c'est qu'on peut les acheter aussi Du pollen ou du vin quoi Non que du pollen en fait Sinon c'est autre chose Que du pollen Bon bref tout ça est passionnant Donc là si je fais La pomme avec le flacon étanche Ça nous donne Une pomme conservée C'est passionnant Bon écoutez c'est un peu une perte de temps tout ça Ah mais attendez j'étais que sur les remèdes Il y a autre chose Ah mais attendez je peux aussi combiner tout ça Oh mon dieu Je peux combiner la pioche Ah je peux créer des clés squelettes Avec ça D'accord On peut créer des clés squelettes Mais j'en ai déjà une Il en faut plusieurs du coup sans doute Ça sert que pour faire des clés squelettes Écoutez je vais en faire On va en faire des clés squelettes Allez hop Ce qu'on nous propose d'en faire plusieurs C'est que ça doit être à usage unique Donc voilà J'ai pas envie de me retrouver devant une porte Et qu'on me dise Il vous faut une clé squelette Vous ne l'avez pas Ben comme ça j'en aurai En espérant que ça ne pèse pas 15 kg l'une évidemment Bon et tout ça là du coup Bon ça a quand même pas l'air hyper Hyper nécessaire les gars Le crafting des items comme ça Des ressources des consommables Vraiment De ce que je vois là On peut s'en passer Je pense qu'on peut s'en passer Je ne vois rien de très intéressant Ok Bon ben je pense qu'on ne fera jamais ça A part si on a besoin de clés squelettes Peut-être s'il nous faut On en a 4 là des clés squelettes Il faut que je regarde Attendez le coffre Est-ce que c'est dans le coffre les clés squelettes On a un onglet spéciaux Avec un visuel de clés Et les clés squelettes ne sont pas là dedans Non Les clés squelettes sont dans autre Tu sais Enfin le jeu rend fou quoi Pardon Le jeu rend juste fou quoi Il y a un onglet spécifique Avec une clé L'icône c'est une clé Une clé tu vois Tu craftes des clés squelettes Tu te dis c'est dedans Non 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 c'est dans l'onglet diamant Ok D'accord Changez rien Changez rien surtout Combien ça pèse Ok 0,21 ça va On peut les filer à Roger Très bien Les 3 Parfait Alors effectivement Maxis Je voulais crafter des popos anti-cécité Mais je ne sais pas ce que ça me demande Donc je t'écoute Maxis Je t'écoute On va se barrer Il fait jour Il fait nuit On se repose ou pas Non on se repose pas Il fait jour Tout le monde est full PV Ça va Ils ont dit que l'icône de clé Allait être fixé dans Dragon's Dogma 2 C'est vrai ça ou c'est des conneries Ça sent la connerie PMX Non Prends les clés pour ton perso Faut prendre les clés pour mon perso maintenant Pourquoi Lion ? Explique-moi s'il te plaît Parce que sinon il va ouvrir Toutes les clés possibles Imaginables L'autre con avec les clés Sur le squelette C'est ça ? Alors faut bouteille d'eau et B Ah oui c'est vrai Bouteille d'eau et B Oui mais Bouteille d'eau et B Bah des B j'en ai je me rappelle Attends pourquoi j'ai pas pu le faire là Bouteille d'eau et B Alors On y repart On y retourne Bouteille d'eau et B Elles sont où les B ? J'en avais pourtant mais Ah c'est là ? B Attendez je vous ai vu B moins I B pourri Ah d'accord Pomme pourrie Ah elles ont pourri depuis le temps Ah si Il m'en reste 6 Et là Ah effectivement Voilà Voilà Et bien on va faire ça Ça ne peut pas s'acheter ça les gouttes pour les yeux Maxis ? On a trouvé ça tout à l'heure dans un donjon mais est-ce qu'on peut l'acheter ? Parce qu'encore une fois si on peut l'acheter ça n'a aucun intérêt de le crafter Bon on va en faire disons 6 Voilà Des gouttes pour les yeux yeux Voilà Parfait Alors maintenant il faut les trouver là-dedans Bonne chance à tous C'est un coin remède Outils Pourquoi dans outils il y a tout ? Ah c'est pas des outils tout ça mon dieu Mais regardez quoi C'est pas des outils tout ce qu'on voit là Mais il y a des sacs Il y a des bouteilles Au secours Pitié tu es moins A la recherche des gouttes pour les yeux les gars Bonne chance Il y en avait 8 Ok c'est là Combien ça pèse ? 0-1 ça pèse pas beaucoup Très bien Je vais en prendre 4 Allez Ça ira Pas la peine d'en avoir plus Voilà C'est le marchand qui te vend les plantes Ah Ah bah d'accord Donc en fait c'est-à-dire que le marchand qui est là L'herboriste qui est là Nous vend les gouttes pour les yeux C'est pour ça que c'est magique ce genre de jeu Attendez On va voir C'est pour ça que c'est magique les gars Euh Ah bah oui Voilà Mais il en vend en fait Voilà pour 228 gold Donc c'est pas très cher Voilà du coup ça sert à rien en fait de les crafter Il les vend à volonté Les mêmes 228 gold Très bien Écoutez on le recraftera plus jamais On ira l'acheter directement C'est souvent pareil ce genre de jeu à la con C'est Te faire perdre ton temps Tiens Père ton temps Va crafter Ah mais sinon il y a lui qui le vend On lui craft le con Père ton temps Voyons Père ton temps Eh oui désolé Je suis énervé Mais c'est tellement gavant ce genre de jeu Putain C'est toujours pareil les gars Toujours pareil Mais Ils peuvent pas s'en empêcher C'est comme ça Père ton temps Voyons Père ton temps Le craft c'est gratuit Mais c'est quasiment gratuit On a 250 000 gold Je suis sûr qu'on finira le jeu Avec plus d'un million largement A tous les coups Donc 228 gold C'est quasiment gratuit Evidemment Bien L'intérêt c'est que tu peux craft depuis n'importe où Même en combat depuis ton inventaire Ah bon Pourquoi j'ai été voir dans mon coffre du coup Comment ça je peux craft partout Je peux craft là du coup Comment ça Est-ce que tu racontes Comment ça on peut craft partout Ah oui Effectivement Tout à fait C'est vrai C'est réel On peut craft partout D'accord Je pensais qu'on était obligé d'aller dans le coffre Pas du tout C'est vrai On peut craft partout Bon on continue le jeu Ou on se relance dans les menus Vous préférez quoi Ah oui Clé pour héros Sinon tu vas casquer 5000 pour sortir de prison Ah D'accord Donc je dois prendre les clés Sinon il va se passer Je sais pas quoi Alors maintenant il faut que je reprenne les clés à roger C'est passionnant Thérèse Passionnant vraiment Passionnant Alors Les clés à roger Courage les gars Courage Courage les gars Courage Allo les clés Allo les clés Allo les clés Les clés s'il vous plaît Allo Allo Voilà Donnez Voilà Les clés c'est fait Autre chose Autre chose Avant qu'on puisse jouer deux minutes ou pas Vous me dites S'il y a encore un truc à faire N'hésitez pas surtout Non c'est bon Ok on peut y aller alors C'est bon Où en étions nous au niveau de la quête Ah faut aller voir Maximus Allons voir Maximus Qui se trouve A chaque fois je galère C'est là Bon appétit Maxis Peut-être à plus tard La marchande t'honne La marchande t'honne C'est bon La marchande t'honne La marchande t'honne Des bouteilles vides Tu peux les remplir dans une source de jouvence C'est le meilleur item de soin quasiment Et pas besoin de craft Ah Attendez on va acheter des bouteilles vides alors On va acheter des bouteilles vides Comme ça on les remplira Très bien Euh Nouvelle quête Tiens audience avec le duc Ah il fallait pas faire les 4 quêtes Pour faire évoluer On a une audience avec le duc Quoi ? Votre audience auprès de sa grâce Mettra un terme à toutes vos missions en cours Mais il est sérieux ? Toutes les quêtes ? Non non il parle uniquement des Attendez il parle pas de toutes les quêtes du jeu là On est d'accord Il parle juste en fait Il parle des deux quêtes qui me manquaient Il parle de Il parle de ça La forteresse assiégée Et le code secret sans doute Il parle pas de toutes les quêtes C'est impossible On est d'accord Il parle des deux On est d'accord Je pense Bon du coup là Est-ce qu'on fait ces quêtes là ou pas ? Il parle des deux quêtes majeures Oui c'est ça Donc c'est la forteresse et le code secret je pense Bon du coup est-ce qu'on les fait avant de faire le truc ? Bon on peut les faire écoutez Allons-y T'en cogner Allons-y Bon forteresse assiégée Rendez-vous à la roche au sud Rejoignez les forces envoyer pour reprendre le fort Par contre on n'aura pas revu le griffon Finalement il est parti Il reviendra pas Ah d'accord C'est loin Euh ok Vous savez quoi je pense que je mettrai un TP là Allez allons-y Par contre là il a pour une petite trotte Je vais aller dormir Il vaut mieux aller à l'auberge On va aller à l'auberge là Pour vraiment Commencer une nouvelle journée Parce que la nuit va arriver Ça a encore m'énervé Faisons cela Sous-titres par Jérémy Le TP à Kassar 10 Oui mais c'est pas vraiment plus proche De là où on doit aller si Un petit peu peut-être mais bon Allons-y de là Du coup les bouteilles T'as envie pour les bouteilles La prochaine fois on va prendre quelques bouteilles vite C'est pas grave Manque de monture aussi hein C'est pas normal qu'on ait pas des cheveux ou C'est pas normal ça non plus J'espère qu'ils l'ont corrigé dans le 2 Des montures D'entre la stamina qui t'empêche de courir indéfiniment et tout Ça fait beaucoup Oh putain vraiment c'est Vraiment ce système qui fait qu'on peut pas courir Mais au secours quoi Au secours Au secours Oh si j'étais mort à cause de ça je serais bien énervé encore S'il m'avait lâché et puis je meurs Je serais encore bien énervé tiens Il en manque un ou c'est moi là ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Tu viens lieutenant C'est quoi cet enfer ? Help me Beware when the creature dies Sleigh it won't lie I hold the one Now, fight T'en a un sorcier normalement Les piafres En un sort il les tue là Putain quel enfer C'est bon on y va ? Je vais en profiter pour revenir à la petite cabane qu'il y a en face Rappelez-vous, on avait mouru Le temps de l'escorte C'est l'heure de la vengeance Même si en fait il n'y a plus personne Ils sont tous partis Tous pa... Ah, ils sont là Ils nous attaquent pas du coup On vous pille, ils s'en foutent Ils s'en foutent qu'on les pille Il y a tellement de twists C'est difficile de voir ce qu'il y a devant Si tu laisses l'harpie t'emmener Ca t'emmène à ta destination 100% vraie Je peux plus le faire, elles sont toutes mortes Dommage On pourra même pas essayer Ah, attendez, il y a la remarque On va essayer là, tiens On va voir Comme ça je verrai si je te bannis ou pas On va sauvegarder, on va faire un test Allez-y, prenez-moi Soulevez-moi Vous me soulevez les gars ? Non ? On en a pas Bon ben c'est raté C'est passionnant Thérèse Passionnant Très bien Ah, il y en a d'autres Il y a des vilains aussi Une embuscade Une embuscade Une embuscade Je l'ai Je l'ai Je l'ai J'ai Et l'exposé Tant de son описании Bon comment on va là notre destination Bah par là non Ça c'est quoi Chute de l'oubli Hôtel du dieu fleuve J'ai du mal à comprendre la map Vraiment S'il faut c'est par là S'il faut c'est par là qu'il fallait passer Tellement bizarre oui de la map Parce que si je vais là non Si je vais là c'est là Là non Là non plus Alors c'est ici Là c'est vers le bas clairement Donc à mon avis Ah non c'est pas là Là c'est la fin du truc Ça va être par là je pense Ah ouais Ça va être par là les gars Je vais être marqueur On va aller au marqueur J'ai pas vu qu'il y avait une Une pierre pour les pions C'est pas la fin de l'arrivée C'est pas la fin de l'arrivée C'est pas la fin de l'arrivée Get him What a large tree Race for magic arisen Help me Stop Stop Help me Bon vous allez mourir ou quoi ? On va y passer la nuit bande de connards ! Tout le monde est mort ? C'est qui celui-là ? C'est vrai que tu nous es redevable ! Balance le pognon ! Les bandits sudistes ! Ah ! C'est pas le grimoire bidule là ? Ah mais c'était pas ça qu'il fallait ! Mais si ! Incroyable ! C'était pour une quête ! Ben oui ! Enfin je crois hein ! Un livre dangereux ! Ben oui c'est ça ! Ah ben c'est parfait ça ! Voilà une quête de finaliser en tuant comme ça au hasard des bandits ! Très très bien ça ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Ben voilà c'est parfait ! C'était qu'elle quête déjà ! Mais non c'est ça non ? Ben voilà ! Vérifier auprès des voleurs ! Comment ça ? Il ne nous a pas donné le grimoire lui ? Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Je croyais qu'il nous avait donné le grimoire ce connard là ! Non ? Rendez-vous sur leur territoire au sud de Grandzis ! Il ne nous l'a pas donné apparemment ! Au sud de Grandzis ! C'est où Grandzis ? Quelqu'un sait où c'est Grandzis ? Grandzis... Ben je ne sais pas ! Grandzis ne connaît pas ! Ça ne me dit rien ! Non ! Ne connaît pas ! Grandzis ... Grandzis c'est le monde ! À la c... ... ... ... ... J'arrête de loter tous ces conneries là Bon alors je comprends, c'est pas là que je dois aller Mais c'est l'opposé de l'endroit où je dois aller ça non ? Vous êtes sûr que c'est par là ? Ah mais non parce qu'il faut que je l'efface là Voilà, il faut que j'aille par là les gars Voilà ici, à mon avis là c'est pas mal Ça m'a l'air pas mal par là Hein ? Tout à fait On meurt pas là quand même Rassurez-moi C'est bon, c'est par là Ah non pas des loups encore, on n'en peut plus là, c'est bon Au revoir les loups, au revoir A la prochaine les loups Ah oui on connait cet endroit Avec le rocher qui revient à chaque fois Ça aussi c'est beau Il remonte, il faut remonter le rocher à chaque fois Voilà, tout le monde se l'est pris, parfait Bravo C'est bon Sous-titres par Jérémy Nous avons triomphe. Strength et noise. Ce n'est pas intéressant. Ne t'en revient rien ! Ils sont en, monstre. Wait pour un opening. Counter après qu'ils battent. Ah oui, c'est vrai qu'il faut les tenir ceux-là. Pour couper leur queue ! Un nouveau 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 Rendez-vous ? Certains de l'âme s'enverte ! Leur, ce n'est pas la sensation ! Il leur a surtout ! Ils sont dans des détails ! C'est l'autre ! Les êtres de l'autre ! Ça va ! Les terrées de l'autre ! Ah, il a enfin fait sa pluie C'est parti, c'est parti Oh, ce qu'il se passe Ah, une petite chimère, tiens, ça faisait longtemps Ça faisait longtemps C'est parti Je crois que c'est la foudre pour la chèvre Pas le feu, mais c'est pas grave Pas le feu, mais c'est pas grave Comment je le trucide Comment je l'ai trucidé à la tête Il n'a rien compris Parfait, 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 parfait C'est bon, on a tout looté Il n'y a pas des sacs qu'on ne voit pas sous le cadavre Non, c'est bon, on peut partir Apparemment, c'est bon Je l'ai tellement tapé à la tête pendant deux minutes Incroyable Bon, où est la paravoile, là ? Il manque la paravoile, les gars Je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit Bon, où est-ce qu'on doit aller ? C'est quel côté ? C'est là-bas ? Bon, ça a l'air assez safe Allons-y Ah, j'ai vu le griffon Ah, il y a encore le griffon Mais les griffons, pour les avoir, il faut les attirer ou quoi ? Le griffon, il ne vient pas, là ? Oh ! On est là ! Ah ! Le voilà ! Attention, il est violent ! T'as un vilain, griffon ! Il faut du mal gripper à lui Roger, il a emporté Roger ! Roger ! Non ! Pas Roger ! Roger, il a trépassé ! Il est tombé au combat ! Roger ! Énorme ! Il est tombé ! Viens là, mon salaud ! Il vient plus ? Ah, il vient plus ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'en va ? C'est pas très clair, les combats contre les griffons ! Ils se posent, et puis ils décollent, et puis ils s'en vont ! Ah oui, d'accord ! Ah bah, il a disparu ! Ah oui, c'était magie ! Le griffon vient de disparaître, les gars ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Site de l'éradication, oui certainement, oui ! Tout à fait ! C'est l'éradication de quoi ? Je sais pas trop... C'est plutôt un champ de combat, mais à part ça... Il y a encore des espèces de buffles bison, là ! Il y a des bisons ! Mais à part ça... À part ça, c'est un peu vite ! Un petit peu, un petit peu ! C'est là-bas où je devais aller... Ah oui, c'est là-bas ! C'est là-bas ! Est-ce qu'on ne poserait pas un TP ici ? À mon avis, c'est pas mal, les gars, de poser un TP ici ! C'est assez loin ! Là, c'est assez loin ! Vous savez quoi ? Ouais ! Je vais essayer de voir un petit peu la map, là ! Et je poserai un TP quelque part ! On va faire ça ! On va poser un TP quelque part ici ! Je sais pas où exactement, mais... Elle m'inspirait ! Elle m'aimait ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ah ! Encore des gobelins ! Ça faisait longtemps ! Salooooooon ! Pourquoi ? Des fois, j'arrive à le prendre et des fois non ! Faut attendre qu'il se relève ou quoi ? Faut attendre qu'il se relève un petit peu, sinon ça ne le prendra pas ! Un peu pénible ! Attendez, il invoque les météores, là ! Non ? Ah, il a pas eu le temps ! Il s'est fait interrompre, je pense, le sorcier, pour les météores ! Dommage ! Oh ! Voilà, il s'est fait interrompre, bien sûr ! Ah, je suis surchargé, disons. C'est tellement pété, en fait, la technique de base, c'est-à-dire ça, c'est tellement pété, la charge, comme ça, la charge et le coup d'estoc, en vrai, toutes les autres techniques sont plus faibles que ça, donc c'est un peu scandaleux, cette attaque-là est vraiment pétée, elle est rapide, l'allonge, elle est phénoménale, et en plus, ça fait des dégâts, et en plus, ça fait tomber l'ennemi, en fait, tu peux juste spammer ça, ça suffit, hein, je peux juste spammer ça, les gars, c'est ma meilleure technique, à partir de là, tu vois, mec, il y a un souci, regarde, la preuve par l'image, les gars, je peux spammer une seule attaque sur tous les trash bombs du jeu, voilà, celle-là, et c'est l'attaque de base, c'est la première attaque qu'on a avec le paladin, donc, et le guerrier, pareil, le guerrier, pareil, le coup est clair, c'est la première attaque du guerrier ou du paladin, et clairement, c'est juste la meilleure, en vrai, c'est, voilà, rapide, efficace, ça part de hyper loin, et ça met les ennemis à terre, d'accord, à partir de là, on s'en fout, on fait des autres attaques, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi, qu'est-ce qu'on se fait chier, putain, il te file l'attaque la plus pétée au début, quoi, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça, eh oui, c'est comme ça, non, c'est bon, des comptes de gobelets, on n'en veut pas, là, il y a une espèce de force, du coup, là, c'est la fin de la map, en tout cas, de ce côté-là, mais j'arrive pas, mais la map, elle est incompréhensible, en vrai, là, c'est la fin de la map, ici, du coup, mais là, là, non, je vais plutôt pouvoir aller au sud, là, il faut que je t'exèche ça, là, oui, voilà, on doit pouvoir aller au sud, ici, sans doute, donc, ça s'appelle site de l'éradication, d'accord. Allons voir ces ruines. Alliés, ou ? Ah, il y a des alliés là-dedans, d'accord, avec des petites quêtes, très bien. C'est les vikings. Vas-y, balance la quête. Donc, le déjeuner de l'éradication est venu, tu l'esprit assez capable, mais je n'ai pas patience pour la pompe, je suis un homme de substance, tu vois ? J'ai une politique de parler seulement avec des gens qui possèdent leur propre volonté, comme des individuels. Nous avons nos propres moyens de tester la force de l'éradication de l'éradication ici, si tu as l'esprit pour ça. Il n'est pas qu'il ne peut prouver un homme's will, mais ses actions. Ses actions apprendent une band comme moi ensemble. Les résultats ! Si tu marches parmi nous, tu vas adopter la même philosophie. Il veut qu'on l'aide à terrasser la bande rivale du Nord-Ouest. Ah, ou alors, débrasser l'entraite. Faut trouver le traître, sinon. Bien. Là, il y a un secret inutile de les battre. Il y a un coffre, cherche-le. Tu veux peut-être que je te passe la manette, Lyon d'Aisne, non ? Ça irait plus vite, hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Du coup, je vais à droite ou à gauche ? Dis-moi tout. Qu'on mène pas. Qu'on mène pas à gauche, Lyon d'Aisne, tu me dis ? N'hésite pas. C'était ça, le coffre ? Il était fortement bien caché. L'anneau de la rose, car ça sent pas là. Alors, l'anneau de la rose, oui. Protège du feu. De combien ? 15% ? Ah, c'est pas indiqué, là. C'est pas indiqué. Protège du feu. Ah, 100%, ce serait étonnant. Si c'est 100%, c'est évidemment intéressant, mais généralement, il y a un pourcentage des effets. Là, il n'y a pas de pourcentage. À mon avis, c'est un bug. Plus rien ne m'étonne avec ce jeu, vous savez. Je pense que c'est un bug. Je pense que c'est 15% comme les autres. Putain, il va faire nuit. Et il n'y a pas d'auberge. On va encore devoir naviguer de nuit, les gars. La catastrophe, oui. La catastrophe, les gars, je vous dis. C'était pas celui-là, le coffre ? Ah, c'était peut-être celui-là. L'armure d'éclaireur ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Je cherche son coffre. Tu me dis qu'il y a un coffre. Moi, je cherche le coffre, tu vois. Je suis poli. Je suis poli. Ça y est, on ne voit plus rien. Ah, ça doit être là-haut, tiens. Ça doit être par là, l'histoire du coffre. Il y a une histoire de coffre, les gars. Ah, peut-être celui-là, non ? C'est celui-là, le coffre ? Peut-être celui-là ? On est à la recherche du coffre, les gars. Le coffre ! Je vais réussir à mourir, je ferai mieux de sauvegarder, là. Je vais réussir à y rester, là. Tout va bien, c'était fait exprès. Compliqué, cette histoire de coffre. Ah, par là. C'est par là qu'ils l'ont planqué. C'est le seul endroit, les gars. Ah, alors ! Alors, qu'est-ce qu'on dit, là ? Ah, c'est impressionnant. Vous pouvez le dire, les gars ? Vous pouvez le dire. Le grimoire de... Ah, mais le voilà, le grimoire de Salomé ! On l'a trouvé, les gars ! Mais voilà. Le grimoire de Salomé. Ah, il était là, finalement. Vous voyez ? Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est marrant. Du coup, c'était la récompense de la quête des autres, là, et... On peut quand même y aller avant, quoi. Pour toute façon, je l'aurais trouvé, hein. Sans rien comme dit, je l'aurais trouvé, puisque là, on voit bien qu'il y a des escaliers, donc... Vu que moi, j'explore, je l'aurais trouvé tout seul. Conclusion, tu aurais dû la fermer, Lyondène. Voilà. J'ai l'impression que tu n'as pas compris tout à l'heure, quand je te remerciais, que c'était ironique. Vu que tu continues, et en plus de ça, tu m'appelles rigolo. Alors, j'ai trouvé, j'ai de sévir, hein. Donc, Lyondène, tu ne comprends pas l'ironie. Arrête. Et en plus, il se fout de ma gueule en disant, et sans Solus, bravo. Y aurait-il de la trisomie là-dessous ? C'est possible. Mon petit doigt me dit que c'est une possibilité envisageable. Auquel cas, évidemment, ça change tout. Donc, Lyondène, je dois te poser la question. Je dois te poser la question, Lyondène ! Est-ce que tu as un problème ? Est-ce que quelque chose ne tourne pas rond quelque part ? Bon, on va redescendre. Sans mourir si possible ! Comment redescendre d'ici ? Comment je suis venu ? Il n'y avait pas un... Il était où l'escalier ? Ah, par là. C'est con qu'on ne puisse pas attendre... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est con qu'on ne puisse pas attendre ici ? Putain, il y a un feu de camp et tout. On peut dormir, il y a des tentes, mais on ne peut pas dormir, non. Enfin, on devrait pouvoir dormir, c'est ça que je veux dire. Mais on ne peut pas dormir. Non, il n'y a que les auberges, quoi. Genre ça, tu ne peux pas dormir ici, c'est interdit. Il y a de la bonne souplette, il y a du feu. Non, impossible de dormir ici. C'est de la merde, c'est mal foutu, ça. De toute façon, comme je vous disais, dans un jeu comme ça, on devrait pouvoir faire notre propre campement n'importe où. Voilà. Or, certes, avec de l'équipement, bien sûr, je ne dis pas avec des ressources, mais on devrait pouvoir camper n'importe quand. Ça devrait fonctionner. Quitte à se faire attaquer par des loups, éventuellement en pleine nuit, avec genre 10% de probabilité, je ne sais pas, un truc comme ça, mais là... Bref. Il faut qu'il m'appelle la prochaine fois, je leur expliquerai comment on fait. Bonne nuit, Rombard. Ah oui, il est minuit. Il est minuit. Il est minuit. Bon. Comment s'appelle cet endroit ? Le château d'Ernst. Ok. Et là, c'est la fin de la map, en vrai, là, je me rends compte. Elle est tellement pas claire, la map. Ah, mais d'accord, là, on le voit que c'est la fin de la map, putain. Attendez, attendez, mais comment ça ? Ah, mais... Une seconde. Où est-ce que je suis ? Ah, oui, je suis là. Eh non, pas là, en bas, là, on est d'accord. Mais qui a dessiné cette map, au bout d'un moment ? Il est handicapé aussi, celui qui a fait la map. Pardon, mais... Bon. Je pense que le mieux, c'est d'aller quelque part par là et de poser... Parce qu'on peut au moins aller là. On va poser le... La... La truc ici, voilà, quelque part par là. C'est le mieux. On va poser le téléporteur ici, les gars. Quelque part par là. Par là, ça me semble pas mal, là. Voilà. Quelque part par là. On a enfin trouvé la sortie, miracle. C'est Lion Den qui a fait la map, logique. J'ai failli faire la blague, mais je me suis abstenu. Contrairement à toi, Satan, à elle. Car tu es un méchant. Moi, je ne suis pas si méchant. Vous voulez mon écaille ? Encore des vilains, là ? Je ne suis pas si méchant. J'ai peur de mourir si je tente de sauter. Je ne vais pas sauvegarder en plus parce qu'on est en combat. Si on survint le truc. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Non, mais en fait, le truc, c'est que là, je peux... Je pense qu'on a bien compris le jeu, quoi. Voilà. Je crois qu'on a vu un petit peu tout ce que le jeu avait à offrir, malheureusement. à mon avis, à partir de là, on est dans la boucle, je pense. Je pense qu'on est dans la boucle, les gars. Donc, ouais, non, moins, vraiment. Finalement, le 75 méta, moi, je le comprends. Ah, je le comprends, les gars. C'est peut-être un petit peu... Bon, peut-être qu'il mérite quelques points supplémentaires, je ne dis pas. Peut-être quelques points supplémentaires, les gars. Ouais. Quand tu le compares avec d'autres boosts qui ont eu 75, peut-être. Est-ce qu'il mérite son 80 ? Peut-être qu'il mérite son 80. Mais honnêtement, pour moi, pas plus. Il mérite peut-être son 80 méta, mais pas au-delà, je dirais. Alors, on va attendre, évidemment. On va le finir, bien sûr. Mais, ouais, non. On va dire qu'il mérite son 80, mais pas au-delà, quoi. Pour moi, hein. Évidemment, les gars, c'est que mon avis, bien sûr, les gars. Qu'est-ce que c'est que tous ces enfoirés, là ? Oh. Ils sont robustes, ceux-là, là. Ils sont robustes, ceux-là. Salut, Madjunx ! Comment vas-tu ? Peut-être qu'on rechangera de classe avant la fin. Peut-être qu'on changera pour une classe qu'on ne connaît pas, genre le assassin ou l'archer-mage, tu vois. Finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir un petit peu les capacités des classes, quoi. C'est ça le plus intéressant, là. C'est ça le plus intéressant, là. Il y a encore un, là ? Ils sont tous morts, c'est bon ? Et personne ne les loot ! Je suis le seul à looter, putain ! Comment ça se fait, ça ? Je suis le seul qui loote. Ils ne veulent plus looter. La pluie de météore ! Nous avons gagné ! Où est-ce qu'on est ? On est là. D'accord. Ouais. On commence encore, on mettra le truc ici. Ça me paraît pas mal. On va faire ça. Il sauvegarde, là. Ça fait longtemps. C'est pas une boucle, c'est une spirale. Salut à l'imprême ! Comment vas-tu ? Oui, à partir là, tu comprends la formule. Ouais, voilà. C'est pas... C'est sympathique, mais je trouve pas ça incroyable. Encore une fois, ça manque un petit peu de... Ça manque un peu de piment. Ça manque d'intérêt. Ça manque d'enjeux, je trouve. En fait, j'ai l'impression vraiment de faire des quêtes... Des quêtes lambda, en fait. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de quêtes principales, parce que ça se joue comme les autres quêtes. Il y a très peu de mise en scène. Il y a quasiment pas de mise en scène. Donc, en fait, tu as l'impression de faire des quêtes lambda... Peu intéressantes dans un monde qui est un petit peu périmé, maintenant. Et avec un jeu qui n'a pas vraiment de challenge. Parce que, voilà, tu joues avec 3 IA qui sont un peu autonomes. Donc, en tout cas, c'est un concept et ça reste un OVNI. Je suis très content de le faire. Mais là, déjà, je... Est-ce que je m'attendais à plus ? Je m'attendais un petit peu à plus. De ce que je vois là, de ce que j'avais en tête, je pensais que le jeu serait un petit peu supérieur. Surtout de la part de Capcom. J'avoue, je m'attendais un petit peu plus. Mais là, encore une fois, on va attendre la fin, évidemment. Mais, ouais. Pfff. Ouais. Et puis, tellement de trucs lourds dingues dans le menu et tout. Tellement de trucs lourds dingues que ça te tue, quoi. Ça te tue, quoi. Mais c'est pas que ça, même. Je sais pas, il y a pas de... L'ambiance est pas folle, quoi. On est à mille lieues. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Mais on est à mille lieues d'un Kingdom Come. Mais genre à mille lieues. Mais à mille lieues. L'immersion était palpable dans un titre comme Kingdom Come. Palpable. Palpable. Là, mais on redescend, on est en bas, quoi. On est au niveau zéro, tu vois, en termes d'immersion. Et pourtant, il fait nuit. Tu dois prendre ta lanterne et tout. Mais bon, c'est toujours les mêmes ennemis. Allez, des gobelins. C'est parti. On y va. Là, c'est... Vraiment, quoi. C'est... Bon, bah, c'est tous les mêmes. Bon. Oui, je suis d'accord, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Je fais un comparatif juste parce que ça reste un jeu médiéval fantastique, quoi. C'est juste ça, hein. Et d'accord, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, quoi. L'immersion, ça reste l'immersion au bout d'un moment. J'ai l'impression presque de jouer à un espèce de beat, same hall, un petit peu hack and slash, quoi. C'est vraiment bizarre, hein. Il y a plein d'inspirations différentes qui transpirent dans le jeu, mais... Le tout mis bout à bout, ça fait un jeu un peu bâtard, un peu bizarre, quoi. C'est pas trois quand tu joues, en réalité. C'est un peu bizarre. C'est un très bizarre comme jeu. Très étrange, putain. Un véritable ovni, le bordel. Ça, c'est sûr. On peut le dire. 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 Le rocher, regardez. J'ai un rocher en face de moi. Ça fait trois fois qu'ils nous font le coup. Alors, cinq, quatre, trois, deux, un. Le rocher. Tu vois, c'est... Enfin, voilà. Au secours, quoi. Pardon, hein. Enfin, c'est... Il n'y a pas plus téléphoné que ça, quand même. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Tu le fais une fois, le coup du rocher. Je veux bien. Tu le fais une fois. Et tu le fais pas, je ne sais pas combien de fois dans ton jeu. Ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui me... C'est quoi, ce bordel, quoi ? C'est le coup du rocher, là. Aucun sens. Non, je ne suis pas convaincu par le jeu, les gars. Désolé. J'aurais pu. J'aurais aimé l'être. Je respecte la proposition, mais non, quoi. Non. Non. Il aurait fallu beaucoup plus de combats contre des gros ennemis. Ah bah, attends, voilà. C'est quand même pas encore une chimère. Oh, on ne connaît pas. Un dragon ! Sauvegardez ! Un dragooooooooon, les gars ! Y'a un dragon, c'est Skyrim ! Attention, ça y est, ça décolle. Ça décolle. Maintenant. À l'attaque ! Salaud ! Oh, la barre de vie ! À l'accord, je ne suis pas de taille. Ah, on n'est pas de taille ! Voilà. Et donc, le vrai problème du jeu, c'est qu'il n'y a pas de challenge, vous voyez. C'est ça, le problème, les gars. Bien. Bon, mais je crois qu'on n'est pas de taille. On va peut-être le noter, non, qu'il y a un dragon ici. Bon, on dirait que c'est du endgame, hein. Clairement. Voilà, voilà. Ah, 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 ah ! Parfait, parfait. On pouvait retenter, mais vu la barre de... Vous avez vu, il a 7 ou 8 barres de vie. Voilà. Il nous quasi one-shot en deux coups, tu meurs. Je pense que ce n'est pas la peine, là. Il a nous manqué pas mal de niveaux, sans doute. Mais voilà, c'est où qu'il est, le dragon ? En fait, c'est à l'endroit où j'ai mis mon truc. Vous savez quoi, j'ai envie de mettre ma... C'est ici. C'est pareil, tu vois. Tu as une carte comme ça, qui est clairement une quête, une carte pour mettre des annotations. Et tout ce qu'on te propose d'annoter, c'est ça. Marqueur. On a 3 marqueurs, et les 3 marqueurs, ils indiquent des croix. À quel moment tu fais ça ? C'est si compliqué que ça, de pouvoir faire en sorte que le joueur tu peux pas mettre des vraies annotations sur une map comme ça, qui est le map de... à l'ancienne, tu vois. C'est pourri, quoi. Encore une fois. C'est quoi ces annotations de merde ? C'est quoi ces marqueurs de merde ? 3 marqueurs pour 3 croix. Tu peux pas mettre des vraies annotations dans votre jeu ? Putain, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a mille trucs à corriger. Mille ! C'est très énervant. Très énervant, les gars. Bon, j'essaierai de me rappeler qu'il y avait un dragon ici. Là, quand c'est important. Je me rappellerai. Si de l'éradication, il est un petit peu au nord, là. OK. Bon, c'est pas la peine de retenter. C'est évident que je vais mourir. Bon, je retente un coup. J'ai sauvegardé. On va voir. Mais là, clairement... À part vraiment se cacher et tout... Peut-être rester vraiment dans son dos... Il les a tués déjà. Et puis, il peut faire une attaque écrasée. Ah, il met à one shot. OK. Ah non ! Je sais pas c'est quoi, là. Wow ! Ils vont être chauds ! Les dragons, ça va être chaud, dis donc ! On fait pas de dégâts, donc ça sert à rien. On fait pas de dégâts. Et en plus, t'as des gobes qui s'emmêlent. Regarde la barre de vie ! Il a huit barres de vie comme celles qu'on voit à l'écran. Vous vous rendez compte ? Huit barres de vie, on lui a entamé 10% de sa première barre de vie. On a fait 10% de 800%, là. Bon, voilà. Vas-y, tue-moi. Ah, par contre... Ah, il a un point faible ! On a vu le point faible, les gars. On a vu le point faible. Dans le coup ! Bon, on va le contourner, de toute façon. Mais on est d'accord, c'est pas le dragon qu'on voit dans le prologue. Il est pas rouge, c'est pas le même. Non, non, c'est pas le même, c'est un autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, euh... Qu'est-ce que je fais ? On va aller par là. Je me rappellerai qu'il y a un dragon ici, de toute façon. Oh là, il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Oh non, il nous a vu ! Ah, il va aller ailleurs ! Il reste pas là, putain ! Ah, il a plusieurs spots ! Oh ! C'est scandaleux comment il s'est... Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux comment il a disparu ! Vous savez, ça me rappelle Allo Infinite. Les heures sombres, les gars. Un hommage. Un hommage Allo Infinite, ça ! Ok, il a plusieurs spots, le dragon. D'accord. Il sera pas forcément ici. Un hommage ! Enfin fini. C'est bon. Ils sont tous décédés. Comment ça gobelin ? On vient d'en tuer 50. Mais pitié quoi. Laissez-nous respirer le jeu. Est-ce que je mets le TP ici ? C'est ici que j'avais mis l'annotation. Après ce n'est pas vraiment incroyable comme endroit je dirais. Ce n'est pas top comme endroit pour le TP. C'est au milieu de nulle part tu vois. Je pense qu'il vaut mieux continuer vers le nord. Au moins grimper ce truc. Comment qu'on grimpe ce bordel par là ? On ne peut pas grimper sur ces rochers c'est dommage. Ah il est revenu. Même si ce n'est pas son spot il revient quand même souvent. Oh non. Non il nous a vu putain. Bon je rush. Je rush. Je rush. Il ne faut pas sauvegarder en plus putain. On va perdre l'XP là. Merde. Fais chier. Vite remets-toi. Quel enfer ce stamina. Encore des gobes. Encore des gobes. Je peux me les faire tout seul de toute façon. Ah non je suis fatigué encore. Non. J'ai fait une parade là. Elle a été belle. Est-ce que le dragon nous a lâché ? Oui. Le dragon nous a lâché. C'est bon. Pas du tout. Putain il est là. C'est bon il s'est barré. Il s'est barré ça va. Il s'est barré le dragon. Il s'est barré le dragon. Ça va. Il revient ? Je ne sais pas ce qu'il fait le dragon. Il est à moitié en agro. Putain il se ramène ça y est. C'est pas clair le dragon. On se barre. Il y a du loot. On se barre. Il va nous souffler dessus là. Voilà échec. Parfait c'est normal. Il marque à ça. Alors ça doit être là qu'il fallait aller tiens. On pourrait mettre un TP ici tiens. T'en pensais quoi ? Où est-ce que je suis ? Je suis là. En plus ça continue par le haut. Je pense qu'on va mettre un TP ici les gars. Ça me paraît pas mal. Ok. Donc il faut se rappeler qu'il y a un dragon ici. Voilà. En vrai je pourrais mettre un marqueur. Parce que j'ai trois marqueurs. Je pourrais en mettre un. Comme ça je serais exactement où c'est. Le marqueur numéro 3. Allez voilà. Il indique la position d'un dragon. Ok vous en rappellerez. Voilà. Je vais mettre un TP ici. Ça me paraît pas mal. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des marcassins. Comment je fais ça ? Est-ce que c'est moi qui l'ai le truc ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. A quoi ça ressemble déjà ? Non c'est Roger qui l'a. Ouais c'est Roger qui l'a. C'est Roger. Alors Roger. Ce bon vieux Roger. Ben alors. Ce n'est pas là. Je me suis trompé. Ben si c'était là. On va y arriver les gars. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Merci. On va y arriver. On va y arriver. Non pas lui. Non. Je l'ai donné à Dan. Ce n'est pas vrai. Dites-moi je peux le reprendre. Ok c'est bon. Alors. Ça c'est pas mal. C'est une bonne idée ça. J'aime bien. Et donc là du coup je peux me TP si j'utilise l'anneau. L'anneau on va le trouver. On va le trouver. Pire menu du monde aussi. On est sur un des pires inventaires jamais créés. Curieux. Avec start et select. C'est un concept. C'est un concept. Et oui tout à fait. Bois des feux de l'enfer. Parfait. Bon ben là c'est pas mal. On a trois trucs qui sont bien séparés. Le prochain ce sera plutôt au nord-ouest je dirais. Voilà. L'autre ce sera au nord-ouest et on sera pas mal. Ça me semble pas mal les gars. Ok parfait. Bon. Pourquoi Molly ? Putain Molly je veux pas te soigner un petit peu. Bon on s'en fout. C'est pas grave. Mais on y est presque. Nous y sommes enfin. Bon on s'en fout. 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 Ok sur le côté c'est incompréhensible. Et puis parfois ça reste comme ça en vue TPS en fait. Où tu vois tous les persos. J'ai pas compris non plus. Si quelqu'un a une explication. J'ai pas pigé les gars. Alors il veut qu'on se faufile par le trou et qu'on leur ouvre l'accès. Et qu'on ouvre la porte. D'accord. Quel trou ? Par là ? Ah c'est ce trou là dont il parle. Est-ce qu'on le fait ? Il est quelle heure ? Minuit 34. Est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on va se coucher les gars ? Et on le fera demain. On pourrait s'arrêter là et le faire demain. La mise en scène claquée c'est pour les PNJ importants. D'accord. Claquée c'est le mot. C'est un truc de fou. Tu passes en FPS et le PNJ il est à droite de toi. Enfin vraiment mais pire mise en scène du monde. Vraiment. Quand on parle au PNJ. En vue FPS tu ne peux plus rien bouger. Le truc il est décentré. Je ne comprends pas le projet non plus. Beaucoup de projets incompréhensibles quand même dans ce jeu. Beaucoup. Beaucoup. Mais bon. Encore une fois c'est un OVNI. On rappelle OVNI. Donc œuvre vidéoludique. Qu'est-ce qu'on avait dit ? OVNI. 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 Nauséabonde. OVNI. Mais en vrai ça ne va pas. Ce n'est pas la bande des... Ce n'est pas bien. Autant pour Alan Wake 2 c'était bien ce qu'on avait trouvé. oeuvres vidéoludiques, narratives imbuvables c'est ça en fait c'est vraiment ça Alan Wake 2 autant là c'est pas vrai, c'est pas nauséabond imbuvable c'est pas vrai, c'est pas ça ça ne convient pas au jeu il faut trouver autre chose c'est pas ça donc il nous reste encore plusieurs lives pour trouver vraiment l'ovni adéquat, c'est pas nauséabond imbuvable c'est pas vrai c'est pas vrai, c'est pas ça c'est pas les bons termes les gars, c'est pas les bons termes il faut employer les bons termes au bout d'un moment là c'est pas les bons termes bon du coup aller fermer la grille j'imagine on est d'accord ça serait logique on vous demande de nous infiltrer les gars ok d'accord très bien parfait 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 oeuvre vidéoludique non intéressante oh c'est méchant ça Olivier, c'est méchant oeuvre vidéoludique nocive interminable oh c'est vilain ça Solarius, c'est vilain ça non indispensable oh c'est méchant ça nihiliste interminable c'est méchant non idyllique c'est méchant c'est méchant c'est pas moi qui irai trouver de tels termes en tout cas non 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 bon est-ce qu'on peut soigner Molly là qu'est-ce qu'elle a elle va nous faire chier longtemps qu'est-ce qu'il se passe il faut lui donner une plante on va essayer de lui donner une plante sinon elle va rester comme ça elle n'est pas contente alors une plante pour Molly une plante pour Molly moi j'en ai 18 allez je vais être gentil les gars je vais être gentil pour une fois je vais même lui en donner 2 ouais oui 2 les gars 2 vous avez bien entendu 2 alors est-ce qu'elle va l'utiliser l'IA bravo t'as fait les 2 là on a dû faire les 2 en un seul coup c'était rapide l'IA la plus rapide du monde pour manger les herbes ok bon on va s'arrêter là les gars parfait 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 niveau 29 écoutez ça avance petitement mais sûrement cette histoire après en vrai je suis con j'ai mis un TP je pourrais me TP quel abruti quel abruti j'aurais pu me TP pour aller dormir à la taverne en fait bah bien sûr et je me re-TP ici j'en ai pour une minute j'ai été con les gars c'est vrai qu'en plus j'ai la lanterne allumée mais ça c'est tellement pénible aussi cette histoire de lanterne j'ai été con les gars j'aurais pu faire ça aïe 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 ah ouais on a pas réfléchi faut croire que c'était excessif peut-être de réfléchir peut-être moi ce qui me tarde en vrai c'est vraiment de pouvoir enfin changer cette robe j'aurais jamais dû mettre cette robe ils auraient jamais dû nous donner cette robe de merde c'est la pire robe du jeu elle ressemble à rien je ressemble à rien mon personnage est censé être un paladin regardez la gueule qu'on a regardez la gueule qu'on a c'est tout sauf un paladin tous les pions qui m'accompagnent sont plus stylés toi tu es plus stylé même toi même toi même toi le spectre là tu es plus stylé même lui là même Dan il est plus stylé dis donc même Dan il est plus stylé que moi alors qu'il est juste habillé avec un drap même lui il est plus stylé c'est le pire design du monde en fait le pire le pire les gars je n'en peux plus ah là là aïe 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 on va sauvegarder j'ai fait un truc tiens je vais aller voir si maintenant je peux m'équiper de l'arme qu'on m'a affilé sans avoir le malus de stamina c'est une bonne idée ça non outil non c'est ça à chaque fois je vais me outil 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 le Saint Oni tu es encore là est-ce que tu sais à quel niveau je peux porter l'épée que tu m'as donné sans avoir de malus ou tu ne sais pas enfin si c'est bien toi tu dis que c'est toi mais on peut on peut jamais en aller dessus je te fais confiance coffre privé retiré arme elle est où l'arme ah bah elle n'y est plus si celle là ah Ascalon ce n'est pas indiqué en fait le niveau requis tu vois c'est pas une mauvaise idée mais tu sais que c'est une bonne idée satan à elle je ne pensais pas comme ça on verra si c'est lui non mais c'est vrai comme ça on verra si c'est lui le Saint Oni le Saint Oni écoute moi bien est-ce que tu peux du coup pour demain trouver pas forcément pas péter on parle pas d'une armure pétée une armure paladin avec tout l'attirail un casque les jambières le foulard tout ce qu'il faut les gantelés les bottes et tout la totale mais un truc stylé pas pour que je puisse enfin changer avec la robe tu vois donc un truc qui a quand même des bonnes stats mais pas des stats pétées non plus on n'est pas des sauvages hein je te fais confiance donc des bonnes stats un truc classe visuellement qui ressemblerait vraiment à un putain de paladin à un moment donné voilà merci beaucoup je te fais confiance le Saint Oni l'épée du Tuis c'est niveau 41 ah ouais on peut pas du coup je suis qu'à niveau 29 putain niveau 29 voyons on va quand même vérifier ah ouais non mais là c'est même pas la peine en fait le problème c'est que là même les coups simples qui normalement ne prennent pas de stamina ça en prend du coup j'enchaîne deux combos c'est fini j'ai plus de stamina c'est un problème c'est un problème les gars c'est un problème voilà on va faire ça allez on s'arrête ici j'ai sauvegardé avant je compte sur toi le Saint Oni attends je note bah non mais c'est clair le full set on veut le full set le full set paladin très classe avec des bonnes stats mais pas non plus des stats de endgame on ne veut pas casser le jeu quand même un petit peu d'inité un peu d'inité c'est un peu d'inité bon demain les gars ce sera ce sera 16h30 7 j'ai bien dit 16h37 aujourd'hui c'était 17h37 demain ce sera 16h37 et ça change tout et oui ça change tout on regardera si le Saint Oni a fait son office sinon évidemment on sera obligé de le dégager à la grenade à un moment donné les gars il faut ce qu'il faut que vous voulez merci d'avoir été présents je vous souhaite une bonne nuit demain 16h37 pour la suite des aventures de Roger Molly Amourante et le lieutenant Dan je crois qui est toujours parmi nous Dragon's Dogma un OVNI définitivement un OVNI mais il faut encore qu'on réfléchisse à la définition exacte de OVNI pour ce jeu bonne nuit à tous